Je vais être en spectacle avec mon One Man Show noir à La Salle le 24 octobre, Sainte-Thérèse le 25 octobre, Montmagny le 26 octobre et Brossard les 29, 30 et 31 octobre. Allez sur mycward.ca pour les billets. Et si je voulais vous parler de mes commanditaires, Ultratech Solutions est une entreprise d'ici misant sur le confort. Regarde comment je suis naturel. T'as marrenait de conduire, je suis en train d'improviser. Je n'improvise à rien. T'es en train de lire, ça ne t'arrête aucunement. Ultratech Solutions est une entreprise d'ici misant sur le confort des Québécois avec ses services de chauffage, climatisation. Ils offrent des systèmes de qualité à un prix extrêmement compétitif, acclimatisés, thermopompes, fournaises, système complet et bien plus à partir de seulement 39$ par mois. C'est rien 39$. Puis il y a la possibilité de rien payer avant 6 mois, c'est encore mieux. Tu fais un appel de service, ils vont aller te voir dans un délai de 48 heures. C'est vraiment du bon service. Allez sur ultratechsolutions.ca.com pour bénéficier d'un rabais jusqu'à 2400$. 2400$ de rabais, c'est énorme. Puis ils ont un plan de maintenance gratuit avec tout achat. Il y avait aussi Anti-Rouille Métropolitain. Anti-Rouille Métropolitain, une entreprise familiale qui se spécialise en protection contre la rouille depuis plus de 40 ans. C'est fondé en 1976. L'entreprise a développé un exhortisme. Quand tu penses anti-rouille au Québec, tu penses automatiquement anti-rouille métropolitain. Même pour ceux qui nous écoutent au Nouveau-Brunswick en Ontario, il n'y a pas d'anti-rouille métropolitain en Ontario. Mais si tu es un francophone canadien, tu penses anti-rouille, tu penses grouille avant que ça rouille. Anti-rouille métropolitain, ils ont 165 000 clients par année, satisfaits. C'est vraiment les leaders de l'anti-rouille au Québec. Pour plus de détails sur les avantages d'un traitement anti-rouille métropolitain, va sur anti-rouille.com. Et il y a Planet Hoster. Planet Hoster, ils sont là avec moi depuis quasiment le début. Si tu te cherches un hébergeur web que tu n'auras pas de problème, va sur Planet Hoster.com. MikeWorld.ca est avec eux. Je n'ai jamais, jamais, jamais de problème. Tout va super bien avec MikeWorld.ca. Tu as des problèmes, tu n'en auras pas. Mais si tu as des problèmes, tu n'en auras pas. Si tu en as, tu n'en auras pas. Tu peux les contacter par téléphone, par e-mail. Ils sont rapides, ils vont tous te régler ça. Utilise, ils ont un code promo qui est compliqué. Moi, je voulais que ça soit Planet Hoster.com. Ça ne te laisse pas ça. Fait que clique sur le lien dans la description. En bas de l'écran, si tu écoutes sur iTunes, clique sur le lien dans la description. Peu importe où tu écoutes, clique sur le lien de Planet Hoster dans la description. et tu vas avoir 25 % de rabais. On dirait que d'une tente hyper lèvre dans la ville de Québec, c'est Mike qui nous écoute! Merci. Merci à Thomas Levac qui m'a présenté en changeant le nom du podcast. Voici. En plus, il a commencé, son micro n'était pas allumé. C'est la première fois que j'entends « Mike, tu écoutes! » Puis, backstage, j'ai fait « Nailed it! » Un bel été. Là, merci d'être là, tout le monde. On est présentement à Québec dans le Comédia. C'est notre deuxième soir. Et moi, aujourd'hui, j'ai vécu de quoi puis j'étais vraiment content pour Yann. On s'en allait manger les trois. Puis, il y a un dude en char qui a ralenti son char. Puis là, il a baissé sa fenêtre puis il a fait « Hey, Yann, j'aime bien ce que tu fais. » « J'aime ce que tu fais. » « Super bon ton podcast. » Puis j'ai fait « Chris, c'est bien cool pour Yann. » Puis là, le gars m'a juste regardé puis il a dit « Salut, Mike. » C'est comme Chris de Yann. Yann m'a dépassé. C'est très blessant, ça. Je suis content. Tu devais être content que le gars me remette à ma place. Non, c'est gênant pour moi. Mais je pense qu'ils font ça parce qu'ils sont gênés. Ils veulent pas être... Fait que... Je sais pas. Mais t'étais heureux. T'étais content. Oui, oui, oui. Moi, ça me flatte toujours. Même s'ils disent que c'est sous-écoute. Même si c'est pas mes podcasts à moi. Même quand ils me disent « J'aime bien ton travail sur sous-écoute. » Moi, ça me flatte au bout. Toi, t'es heureux. T'es juste content que le monde te reconnaisse. Oui, oui, c'est ça. Excellent. Parle-moi de ça aussi. Là, cette semaine, je vais... Bien, cette semaine. J'appelle ça cette semaine, mais je suis ici à chaque soir pour une couple de jours. Ce soir, je suis vraiment content avec mes invités. Il y en a un qui a déjà fait le podcast. Puis c'est un gars que dans le temps quand le festival ici commençait, moi, les premiers jobs d'animation que j'ai eus pour un festival, c'était ici puis c'est lui qui faisait ma mise en scène. Puis je l'adore comme gars. Et l'autre invité, c'est quelqu'un qui a jamais fait le podcast. Puis ça fait trois ans que je l'appelle deux fois par semaine. Puis il dit tout le temps non. Fait que là, j'ai fait crie si il va être à Québec. On va l'obliger, le tabarnak. Fait qu'il est ici. Mesdames et messieurs, j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements à François Léveillé et Jean-Claude Jelina. Merci d'être là. Merci. Tu sais, on va te... Ouais! Bonsoir. Un, deux, un, deux. Ça marche. Merci, merci d'être là. Ça me fait plaisir, mon chum. C'est spécial sur soit deux humoristes qui ont leur carte de la FADOC. Ouais. Alors, j'ai fait ma retraite depuis deux ans, moi. Ouais, c'est vrai. C'est pas des farces, là. Depuis que Clémence Desrochers a pris sa retraite, je suis officiellement le plus vieil humoriste en fonction. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Mais, il faut dire, encore efficace, François, pareil. C'est un modèle. Je vais votre nouvelle poun. Ouais. Ouais. C'est ça qui fait chier. T'es le plus vieil humoriste, mais t'as une meilleure shape que moi, pareil. C'est un peu insultant. Ça, je peux rien faire. Moi, je suis pas encouragé dès au début, après ça. Je me suis dit qu'il s'arrange avec ses petits troubles. C'est pas dur à battre, Chris, au niveau de la shape. Ça, c'est blessé. D'autres, on s'est vus il y a à peine 24 heures. Mike, d'ailleurs, avec tes pores de peau, je t'es capable de me faire des shooters. Alors, il transpire le monde du cours avec les verts. Regarde. Mais je suis content de te voir. Moi aussi, vraiment content. Toi, t'as perdu quand même du poids dans les dernières années. Ouais. Hé, tu veux emmener rouille? Non, non, mais sais-tu, tu as de l'air... T'entraînes-tu ou c'est... Oui, je fais attention. Moi, sérieusement, je me suis pris en main, j'ai arrêté de fumer. Je fumais en cachette, Chris. C'est niaiseux pareil, fumer en cachette. Tu fumais en cachette à 50 ans? Ouais, je fumais en cachette des gens. Tu fumais en cachette de qui? Ben, de mon entourage. Chris, c'est tout le temps vu fumer. Ouais, je sais. C'est un peu vrai, ouais. En plus, t'as de l'air d'un fumeur. On te regarde, on fait... Cet gars-là, il y a des smokes. Parce que... Moi, je fais... Ça fait quand même une couple de fois, tu m'invites. Je ne suis pas venu me faire insulter de l'habiller, là. Non, non, mais c'est vrai, je m'entraîne... Tu ne fumes pas ici, mais c'est ça qui arrive. Quatre isquerrettes partout. Je m'entraîne depuis un petit bout. Je cours 4-5 fois par semaine. OK. J'ai arrêté de fumer. Je prends soin de moi. C'est important de prendre soin de soi, non? Mais en, en, en. 200 piastres. Oui, c'est ça. Tu n'as jamais eu de problème de poids, toi, par exemple? Pas en tout. OK. Moi, j'annonce... La courbe est bien, bien régulière. On va finir à 2-300, mais je ne sais pas quel âge. OK. Non, je suis bien chanceux. Sauf cette année. Cette année, j'ai eu une année de marde au niveau de la santé, là. Écoute, j'ai eu une hernie discale, OK, depuis un an, ça fait que j'ai fourré les breaks. Mais je vais vous raconter ça parce que c'est trop épouvantable puis c'est drôle en même temps quand tu y penses après un an, là. Mais ça fait 30 ans que j'ai mal dans le dos. En novembre l'an passé, ça ne se peut plus. Ça fait 30 ans que tu as mal dans le dos puis tu es allé voir un médecin cette année? Non, non, non. Quand même pas. Il y avait mal dans le dos en cachette. Non, non. Ça vient, ça repart. Ça vient, ça repart. Ça vient, ça repart. C'est comme la libido, tu mets ton. Je ne sais pas, là. Puis là, je vais voir le médecin l'an passé puis je dis, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là, il dit, tu vas passer un IRM. C'est une résonance magnétique. Puis là, je retourne voir pour les résultats un mois après. Puis là, il me dit, tu as un petit problème aux os. Je dis, ah oui, je fais de l'arthrose. Non, tu as un cancer des os. C'est sérieux? Tu as un cancer des os. Il m'a annoncé que j'avais un cancer des os puis je pensais qu'il me restait trois mois à vivre quelque chose de même. J'ai commencé à vendre mes guitares. Je te jure, ce n'est pas un gag, là. J'ai commencé à vendre. J'ai dit, on vend tout. Puis là, je suis allé voir un oncologue. Puis là, il dit, ta minute, on va faire une biopsie. Finalement, j'ai passé 25 examens pour réaliser que je n'avais pas de cancer pas en tout. Mais pendant trois mois de temps, Mais comment on peut donner... Là, tu ne peux pas parler à tes enfants, tu sais, il me reste trois mois à vivre. Pendant trois mois, tu pensais qu'il te restait trois mois à vivre. En fait, plus long que ça parce que j'ai eu les résultats officiels six mois après. Hé, tabarnak! Pour être sûr que je n'avais pas de cancer. Mais pendant... Fait que là, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Ça te tente-tu des shows? Je ne t'ai pas cancellé. Je faisais pareil, mais j'ai vendu des guitares. J'ai commencé à me dire, il faut que je me débarrasse des affaires. J'ai 40 guitares sacrément. Ma blonde, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Non, mais tu commences à... Mais comment on peut diagnostiquer ça sans faire de biopsie? C'est exactement raison pour laquelle elle a perdu sa job. Elle a été radiée du Collège des médecins. Mais c'est qui? On peut la nommer. Non, ben oui. Voilà. Oui. Elle a rendu 40 guitares aussi. Non, non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est le Doc Mayou? C'est le Doc Mayou? Ça ressemble à ça en estime oreille. Non, mais il reste que j'ai passé une année de marbre parce que ça a été, écoute... Ah oui? Tranquillement, là. Ben oui. Je fais plus de show. Là, on a parti à un groupe qui s'appelle Les Vieux Chriss. À l'époque, c'était avec Gilles Valliquette. C'était une gang de gars. On traînait les amplis. Je n'étais pas prêt de traîner ça. Je dis, écoute, les gars, oubliez ça. Je finis, moi, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Puis le gars, il dit, ben, carlif, on avait le même médecin de famille qui s'est fait annoncer un an avant, lui aussi, qu'il y avait un cancer. Même carlif à faire. Là, on a comme catché qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, tu sais. Elle, elle, elle aime juste faire chier le monde dans le show business. Oui, ça. Elle ne pratique plus. Ça, je peux te le dire, elle pratique plus. Elle est éradiée. Ah, non, c'est élevée en esprit, là. Fait que là, j'ai réussi à passer à travers ça. Puis à Noël, là, j'étais 80 % sûr qu'on n'avait pas de cancer. On se fait un party de Noël. Puis là, arrive le jour de l'an. Là, je dis, il faut que j'en parle aux enfants, parce qu'on a passé un peu de doff. Ma blonde, écoute, elle mangeait émeux. Fait que là, on annonce aux enfants, « Hey, on va avoir une astute belle année! » Puis là, je raconte ça, ça n'a pas remroyé. Puis là, toute l'affaire, ça a été très émourant. Mais je suis encore là, je suis en bien bonne shape. J'ai juste une hernie discale puis je prépare un nouveau show. Puis toi, par exemple, ça veut dire que tu as vraiment accepté la mort, vu que tu as pensé que tu as été… Tu passes par toutes les astuces d'émotions parce que tu dis « Rire, je ne pensais pas qu'en si peu de temps, on pouvait en venir à un résultat comme ça. » Tu rentres dans ton char et tu dis « Ah, bien, regardons ça, je vais m'ouvrir, je ne sais pas, c'était pas dans mon… Regardez mon agenda. » C'était pas ça, bon, tu t'avais vu, c'était pas dans le programme. Mais tu passes par toutes les astuces d'émotions. T'es-tu hypochondriac, en plus? Non, mais tu t'apprends parce que je suis assez hypochondriac, je n'étais pas très dans la tête. Non, non, c'est vraiment arrivé, je pensais « Je vais juste faire tout ça de même. » C'est la première fois que j'en parle. Si mon chambre mec, il va y avoir des nouvelles. Mais c'est drôle, tu sais, vieillé, tantôt on était backstage, on se parlait de nos problèmes de vieux. Tu dis « Je t'en forme tout, je regardais mes mains, je dis « Qu'est-ce que je fais du putrin dans les mains? » Moi aussi, j'en fais plus que lui. C'est quoi? C'est des petites crises de bas qui poussent à un moment donné. Là, François, il me relance et dit « J'en ai plus que toi, est-ce que je t'en ai. » J'en ai même des pieds. Il y en a des pieds. On est en train de se relancer sur nos maladies de vieux. C'est plus calé sur les cœurs. Ça fait mal. C'est effrayant. Faut que tu mets du baume là-dessus, tu frées net, ça n'a pas de bon sens. Et là, je mets du W40, c'est moins pire. On dirait qu'on fait une émission « Vivre en santé. » Oui. Mais ça doit être weird de pisser avec des billes dans les mains. C'est pas désagréable. Moi, d'avoir les billes dans les mains, ça ne me dérange pas. De l'avoir là, ça me dérange vraiment sacrément. Mais ça va bien, ceci dit. Ah oui, c'est super bien. À part les bosses des mains. Fait que là, toi, là, t'es en santé. Non, non, moi, je suis bien content. J'ai juste hâte que mon hernie revienne. Je fais des étirements. Écoute, je m'embarque sur une table, ils m'attachent, puis ils me tirent. Là, je suis à 25 livres, 30 livres. Puis là, ils vont m'étirer jusqu'à 115 livres pendant trois mois. Ça, c'est une affaire, tu devrais faire étirer ton mec jusqu'à 75 livres. Lui, il devrait peut-être se faire étirer jusqu'à 75 livres. Oui, mais toi, c'est le même. Oui, mais je ne comprends rien. Non, non, il n'a rien à comprendre. Anyway, je ne vais pas pas le comprendre. J'essayais d'embarquer dans le gag, puis j'étais comme... Non, tu ne comprends rien. Je suis trop jeune. Je vais comprendre dans 10 ans. Non, non, anyway, ce n'est pas grave. Regarde, ça va bien, puis c'est ça. Je vais passer à travail. Une chance, tu n'as pas fait de chimio, paraît. Imagine-tu? Ben, j'ai dit ça. Non, mais ça aurait pu. Si tu étais comme Chris, on va le prendre vite, on va aller en chimio. Juste la biopsie de l'ange, parce qu'un moment donné, ils ont dit qu'il y a des problèmes dans l'ange. Ils m'ont fait une biopsie. Savez-vous ce que c'est, une biopsie de l'ange? Là, tu arrives dans la salle, ils te couchent sur une table. Là, il y a un gars qui arrive avec une drill. J'ai dit, tabarnak, j'ai fait habitation de la Reynaud, je connais ça. Je sais ce que c'est, une drill, l'esprit, ça sert à creuser une planche, pas un os, tu sais. Il arrive, il porte ça, mon gars, puis ils vont aller chercher deux, trois morceaux sacraments. Alors, puis là, on va regarder ça, puis on revient dans deux, trois mots, on va dire s'il y a quelque chose de pas beau là-dedans. Ah, j'ai passé. Non, c'était le fun, c'était intéressant. Je souhaite ça à tout le monde. Oui, belle tranche de vie. On parlait de quoi déjà? Oui, c'est le fun, vieillir. C'est ça qui est le fun. C'est ça qu'on t'entraise les fois. Je capote. Tu fais toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de bout. On est en couple depuis 45 ans, ma blonde et moi, on se tient en sacrement. Il faut le faire. 47 ans. 45 ans. 45 ans. 45 ans. On est ensemble. On fait toutes sortes de belles affaires ensemble. Mariés. Oui, mariés, toutes, deux ans. Ça, c'est longtemps aussi que t'es en couple? Oui, moi, ça fait moins longtemps que ça, mais ça fait 20 ans. 20 ans. 20 ans avec la même, 15 ans mariés. Bon, toi, dans combien de temps tu vas faire ça? Non, non, mais moi, c'est nouveau. Ça fait un an présentement. Il est marié en cachette. C'est ça, il ne veut pas en parler. Non, mais c'est la complicité. C'est le fun. Comme, récemment, elle a acheté un shampoing, t'es pas sûr, puis elle a dit, bon, je vais l'essayer sur toi, voir si ça marche. Regarde, les cheveux un peu plus blonds, puis c'est correct. Puis à un moment donné, moi, j'ai pris des pelubles de la prostate, je ne savais pas ce qu'elle a donné. J'ai dit, essayez-les donc, voir ce que ça donne, puis elle l'a essayé, puis elle a juste baissé d'un octave, puis c'est tout, mais il n'y a pas de... Tu sais, on s'aide, on s'aide. C'est bien le fun. C'est bien trippant. Là, toi, cet été, tu fais-tu la mise en scène d'un galop ou non? Non, je ne fais plus rien. Non, je fais un show demain soir à l'autre bord. OK. Sinon, je suis bien tranquille. Non, mais je me soigne parce que je suis un peu en covalescence. Vu que tu pensais, dans ta tête, tu es en rémission. Oh oui, carrément. Tu ris, comme mon boucle bien, bien longtemps d'avance, là, je suis tranquille en sacrement. J'ai fait une guitare cet été. Ça, c'était écœurant vraiment. Tu n'as fabriqué une? Je te jure, je n'ai fabriqué une, puis j'ai quasiment fait une. Vu que tu les as toutes vendues, tu n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Je me suis dit, moi, moi, en faire une. Non, mais je n'ai fait une. Je capote. Elle sonne-tu bien? Ah oui, elle sonne bien, mais elle n'est pas finie. Il me reste juste la vernis à faire, mais elle sonne bien toute. Ils vont faire ça sur Facebook. Ils vont vous montrer comment j'ai fait ça, avec le plan. Tout s'est capoté. J'ai fait ça avec des caisses de vin, puis le top, puis le dessous, avec des caisses de vin, j'ai passé ça, en tout cas, pour que ça aille une épaisseur. Après ça, tout se tient avec des bâtons de peinture. C'est écœurant. C'est un enfant. Là, vous avez dit, c'est un hostie de malade, mais ça marche. Ah oui. Ah non, c'est vraiment tripant. Vraiment tripant. T'es-tu... T'es-tu bien manuel? Ça jouait, tu sais. Moi, j'ai animé pendant sept ans une émission de rénovation. J'ai rénové à peu près sept, huit maisons, puis j'aime ça. Donne-moi un marteau. T'sais, Lise Dion, maintenant, il y avait un monologue avec le gars qui était dans la quincaillerie, puis il regardait une drill, puis il n'aura prêt à repasser, puis quand elle a une drill, c'est moi. OK. T'aurais pu faire ta propre dialyse. Ah oui, regarde. Carrément. Non, mais qu'est-ce qu'il était... Ah, carrément. Toi, t'es-tu manuel? Pas du tout. Chez nous, j'abuse d'eux autres. On n'est pas de chums. On n'est pas de chums. Non, je t'ai vraiment appelé pour des termes. T'y payes-tu ou... Ah, je les paye en ticket de spectacle. Je leur donne des tickets pour aller voir ton show, dépendant de même. Non, mais j'ai souvent des billets de spectacle vu que je travaille dans ce milieu-là. Fait que je les paye en ticket. Je les paye en d'autres choses. Mais je les paye tout le temps, par exemple. D'une manière ou d'une autre, je les récompense. Mais t'es pas avec de l'argent. Ah ben non, ils n'en veulent pas de l'argent. Ils ne veulent pas être payés, mais c'est des amis. C'est comme moi, quand je les aide, je fais des affaires pour eux autres. Je ne leur charge rien. J'ai toujours été comme ça. C'est quoi tu fais pour eux autres? Je ne fais pas de travaux pour eux autres, mais je leur fais profiter de plein d'affaires que j'ai, par exemple. Comme des billets de spectacle. Des billets de spectacle. Tu es en train de me faire penser pour un stu de crosseur. Non, mais c'est ça, l'amitié. C'est un grand service. Ça veut dire que tes amis, chaque fois qu'ils voient dans le journal local, Chris Jean-Marc Parent vient en ville. Tabarnak. Jean-Claude va me faire faire une remise. Non, non, non. Je suis capable de travailler si quelqu'un est avec moi et il me dit quoi faire, par exemple. Je suis quand même débrouillard, mais je ne partirais pas un projet de construction tout seul. Si quelqu'un vient chez nous et on monte un patio, je ne suis pas capable de prendre l'initiative de partir. Je sais que ça va être tout croche de le faire seul, mais mon chum il vient chez nous et il part le patio et je vais suivre. Ils vont me dire quoi faire et je vais travailler. Mais je ne partirais pas le projet. Moi, même aidé, j'avais engagé un gars qui, ça fait dix ans que j'ai le même gars qui vient chez nous et qui fait les travaux. Il n'est pas vite. Au début, oui. Non, c'est ça, mais à un moment donné, ça va être fini. Puis les premières fois ils venaient, ils m'avaient dit la part du monde qu'est-ce qu'ils font, c'est que pour sauver de l'argent, ils deviennent mon helper. Fait que là, moi, j'étais là, je tenais les vices puis à un moment donné, j'ai fait, je vais engager quelqu'un d'autre aussi pour tenir les vices tant qu'à juste être le boss boy esti de... Mais ça ne te tentait pas d'apprendre puis de demander non? Non, mais non. Tu sais, non. Parce que j'avais, moi, j'avais acheté une maison dans le temps que je n'avais payé rien puis je m'étais équipé d'outils parce que je me disais ça me prend un hobby esti puis ça va être le fun. Je voyais le monde comme toi esti qui aime ça. Tu te réveillais. Puis là, j'étais comme Chris, ça va être comme la méditation. Puis là, mais moi, drillé, c'est juste moi, je dis Chris de tabarnak d'esti Chris de truie. Puis là, je sacque puis je viens en Chris, là, ma blonde vient m'aider. Là, je suis comme tiens-le de même, calice, tu sais, puis c'est juste je n'ai pas de sens. c'est agréable, ça, le gars qui... Tu sais, quand tu fais un show dehors, à un moment donné sur les scènes extérieures dans différents festivals, tu es sur scène, tu comptes des jokes, Chris, il passe une fanfare, astille, un basic. Tu es tout le temps dérangé, mais ils ne comprennent pas ça, Chris, on le répète à chaque année. Je n'en m'en reprends pas des endroits, mais tu l'as vécu sûrement à Montréal aussi. Des fois, tu es en train de faire un show, Chris, puis tu es en pleine, tu es dehors, tu commences à faire un monologue un band qui passe, un band qui met de la musique, un basic. Ça prendrait des bénévoles qui lancent des clous devant, aussitôt qu'il y a une moto qui passe, ils ont comme un tapis à clous. Il y en a 3-4 qui tombent, mais tu es vite ce que tu voulais donner. Oui, c'est ça. Tant que ce n'est pas des L, c'est déconné. C'est vrai. Là, toi, c'est ça, toi, tu étais là la première année du festival. Au début, au début, du grand rire bleu. Oui, c'était le grand rire bleu et on avait à peu près 300 000$ monté de tout l'événement et il m'avait demandé de faire des mises en scène et j'avais monté, je pense, quatre galas et je faisais la mise en scène des capes et on recrutait bien de la relève et à un moment donné, on est arrivé en télévision avec Guy Latraverse qui est devenu producteur et qui s'est lié à l'équipe et là, on a monté vraiment des événements parce qu'on avait plus de budget et moi, l'idée que j'avais dès le départ, c'était d'encourager la relève parce que je me disais les gens de la relève, ça travaille. Tu sais, Bucardiouf, je l'ai pris dès le départ et un moment donné, il m'a envoyé une cassette et mon grand-père me disait toujours mais c'était un jeu mais ce gars-là, c'est un phénoménétique. Oui, la première fois, je l'ai vu, c'était ici et il vivait encore à Rimouski. Oui, il faisait la navette et même chose avec toi quand un moment donné, j'avais vu tes affaires et je t'avais fait travailler avec Yves Lambert. Ce qui était drôle, c'est qu'il avait peur de rien et Yves Lambert, c'était un gars-là, c'était un gars-là. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est Yves Lambert qui raconte la chasse-galerie et c'est le gars qui rentre dans la cabane et toi, ce que tu veux savoir, c'est il l'a-tu fourré, c'est-à-dire? Tout ce que tu dis durant tout le monologue, c'est oui, mais il l'a-tu fourré? Il attend un peu, le gars, il rentre, m'entends-tu? Oui, puis il se met danser avec. Moi, tu fais impatience, il disait oui, mais il l'a-tu fourré? C'était ça le monologue, il fallait le faire, il fallait le faire. Mais il l'a-tu fourré? Je ne l'ai jamais compris. On ne l'a jamais su, parce que ça prenait l'autre gars-là pour le faire et il n'est jamais revenu. C'est ça que je te dis. Mais sinon, c'était le fun, comme l'année suivante parce que tu avais fait un scandale la première année parce que tout le monde disait que ça n'a pas de bon sens et que tu avais décidé de commencer le show en faisant « Là, on va faire quelque chose pour les enfants. » Là, ça va prendre un clown. Puis là, tranquillement, on devait rentrer. Ah oui, il y avait Jacques Rougeau. Jacques Rougeau, il y avait un mime, un clown, puis Jacques Rougeau, il rentre, puis il voit le mime. Tu sais, une recette gagnante. Non, non, mais c'était drôle. Mais c'est parce que Jacques Rougeau, il rentre, puis il voit le magicien faire un truc, puis il dit « Ah, tabarnak, c'est bien bon ça. Comment tu fais ça? » Puis le mime, il ne parle pas. Fait que « Ah oui, mais dis-moi les choses. » Puis il ne veut pas le dire. « Ah oui, tabarnak, il ne veut pas me le dire. » Puis là, il crisse une volée au mime. Puis après ça, il y a le gros toutou qui arrive, la mascotte qui arrive, crisse une volée à la mascotte. Là, finalement, ça fait une espèce de bordel d'ouverture de show. Puis ça, ça avait été... Il connaissait une volée à tout le monde. Puis tout, tout, mettons le mime, le clown, c'est tout du monde de son école de lutte. Mais Jacques, il est devenu trop intense en le faisant. Puis là, vu qu'il n'y a pas de mémoire, tu sais, il disait à ses élèves, il disait « Dis-moi le move qu'il faut faire. » Fait que là, le gars, mettons, disait « Souplesse arrière. » Fait que là, lui, il faisait la souplesse arrière. Mais là, Jacques, le monde a applaudi. Lui, il a juste... Fait que le premier gars s'était penché. Il a dit « Souplesse arrière. » Il s'est penché. Jacques, il a cale-ci un coup de genou dans le nez. Le gars, son nez a juste explosé. L'autre qui a failli lui casser le cou, il était tout éclopé dans l'eau. Il était drôle. Après, il était baxé, tu lui faisais « Vous le savez comment je suis quand il y a du public. » Il plombait son... Pas de table! Astime, c'était drôle. Non, non, ça avait été un mousseau. C'est pauvre, il est. Il est fin, honnêtement. Puis, il était drôle, tu sais. Il avait vendu... Il y avait un commanditeur, je pense que c'est Canac Marquis, tu sais, comme le rona de région, là, tu sais, que... Le podcast. Mais, tu sais, je ne savais pas comment décrire Canac Marquis. C'est le rona de région, tu sais. Mais il avait vendu de quoi à Canac Marquis parce qu'il avait dit « Hey, au lieu de porter mon chandail, mon kit des Quebecers du WWF, vu que j'ai une petite badanne gênée, ça dérange tout, je mets mon T-shirt de Canac Marquis. » Puis là, je suis comme... Ça, on ne me crispe pas. Tu n'as pas un autre T-shirt à ce type de... Un peu plus... Que... Renaud Dépôt, ou est-ce type... Fait que là... Là... Moi, par exemple, je savais que c'est ça qu'il voulait. Tu sais, il était comme... Tu sais, puis là, j'ai fait... Tu veux plugger Canac Marquis? Puis il a fait... Puis là, j'ai fait... Esti, découpe ton T-shirt, mets-toi comme un foulard sur la tête. Fait qu'il l'a fait avec son kit de lutteur, met un foulard dans la tête avec le sticker de Canac Marquis dans le front. Puis il m'a remercié 45 fois. Il était heureux. Mais ce qui était drôle, c'est qu'on avait peur de rien à ce moment-là. On essayait des affaires. Des fois, on se plantait puis des fois, ça marchait au bout. Mais c'était le fun parce que le lendemain, on se disait, calif, il fallait le faire. Puis chaque année... Puis moi, j'ai été là pendant... J'ai fait des mises en scène pendant 15 ans. J'ai animé des galas pendant au moins une dizaine d'années. Puis chaque fois, c'était la même affaire. C'est d'essayer. Puis on avait aussi la gang de Québec, contrairement à l'autre gang que je n'aimerais pas. il n'avait pas peur d'essayer des affaires. Drummondville? Oui, Drummondville. Je ne l'avais pas oublié. La gang de Drummond. Eux autres, ils ne voulaient pas. C'est le festival de Poutine. 500 fois. Puis c'était toujours au corps de tout puis il était bien nerveux. Alors que s'il y avait, go, on vous fait confiance puis on essayait des affaires puis si ça ne marchait pas le lendemain, on corrigeait le tir puis on a toujours eu un gros vent de confiance en disant, il faut l'essayer. Il y a moins d'esprit de compétition aussi. C'est plus, je trouve, dans toute la confrérie. À part un PA qui est le seul qui vit ici ou le seul établi qui vit ici, on arrive tous en vacances. C'est ça. Moi, à chaque année, je viens ici, je revis ce que je vivais, mettons, les premières années à Juste pour rire. Les premières années, j'allais à Juste pour rire. Quand tu es nouveau, tout t'impressionne. Il y avait cet esprit-là qui a moins maintenant. Tu as le goût, après les shows, d'aller prendre un verre mais après, tu vieillis puis tu fais, crée-je-vie à 10 minutes. Je vais aller chez Inno prendre un drink. C'est le bord de la piscine au lieu d'être avec ce monde-là. Mais ici, vu que tu es à 3 heures de chez vous, tu fais, je vais aller voir avec tout le monde. Tu t'en fâches de plomb comme hier. Non, puis après, tu fais, ah, crée, c'est bien le fun. C'est vraiment le fun. Moi, tous mes amis, c'est des humoristes. Une place comme ici, tu trippes comme un malade. Puis après, les shows, c'est qu'on se voyait aussi. C'était le fun parce qu'on avait toujours une place où on allait toute la gang puis on jasait ensemble à l'autre place que je n'aimerais pas à Drummondville. Drummondville. Il y avait, à un moment donné, ils ont décidé de mettre toutes les compagnies. Fait qu'à un moment donné, tu te ramassais dans une salle. Avec du monde que tu ne connaissais pas. Tu ne t'entends pas d'aller parler par en tout. C'est devenu une grosse industrie. Je pense qu'il a perdu un petit peu la notion de ce que c'était de l'humour. Puis ici, je pense qu'on a toujours gardé ça. Puis encore, cette année, c'est le fun parce que justement, quand tu vois juste l'ambiance qu'il y a dans sa grande allée partout, le monde a du fun. Le monde nous parle. On aime ça qu'il nous parle. Ça a gardé cette volonté de dire qu'on a du fun. Au début, quand tu étais, mettons la première année, c'était Mario Grenier, Sylvain Parabédard. C'est-tu Mario ou c'est Sylvain qui t'a approché? Ça devait être Mario. Moi, je viens de Québec. En partant, Mario et les deux me connaissaient. Ils savaient que j'avais fait des mises en scène. Ils savaient que j'avais fait bien des affaires. On a jasé ensemble les trois. Dans le fond, Mario était bien impliqué dans le contenu. Ils t'ont-tu payé en argent ou en billets de spectacle? Je veux dire, si tu veux voir. Disons qu'ils m'ont payé en lousse. C'était en lousse. Dans ce temps-là, c'était... Ah oui, c'est-tu en dessous de la table? Non, non, c'est pas encore. T'as pas de manque de taquette. En lousse. Ils payent en liquide. Tu sais, c'est ceci. Parce que légalement, t'as le droit de le dire vu que ça fait 20 ans. Je pense que c'est pas illégal de travailler en dessous de loin. Non, c'est vrai. Après, c'est pas là, moi, quand j'ai pris confiance, pareil, on m'a donné des mandats que j'aurais pas... Possiblement, jamais fait ailleurs. Tu sais, comme... Il parlait de mise en scène. Je t'ai commencé en 90. Fais-tu dans ta bulle? Fais-tu aux empats. Fais-tu aux empats? Tu vas mourir bientôt. On va y mettre des... Tu vas... C'est vrai que Chris, il va mourir. Profite des derniers mois qu'il te reste. On va y mettre des attivants dans son verre. Ça, pour vrai, quand tu pensais qu'il te restait trois mois, t'avais-tu le goût de lauder tes cartes de crédit pour faire manger toute la mort? Parce que t'imagines, je suis fait s'inventer pas d'enfant, rien, tu t'en calises, mais là... C'est pas cool à faire à ta femme. Hé, ma chérie, une petite belle pour toi, je suis dans le marbre. T'as-tu un bucket list, de fait, mettons, si jamais ça revient, t'as un autre diagnostic. Non, ça reviendra pas. Chez nous, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de cancer. On est 10 enfants. Mais de bucket list, tu dis, il faut que je fasse ça, avant de mourir. C'est-tu fait? Oh oui, moi, c'est pas longtemps, c'est fait, ça. Mais l'affaire la plus drôle que j'ai faite, qui est complètement absurde, c'est que je suis arrivé chez nous, je lui ai dit à Marie, il faut que je prenne soin de moi. Achète-moi une machine à faire du jus. C'est drôle. J'ai acheté l'osti de grosse machine à faire du jus de légumes puis de carottes puis tout. Quand j'ai su que je ne l'avais pas, elle n'a jamais servi l'osti de machine. Puis là, elle dit, ben là, fais-tu des jus de la marde parce que si tu parles dans une cochonnerie, il faut aller avec ça. En plus, le jus, tu prends juste le sucre du fruit, fait que tu prends tout ce qui est mauvais puis tout ce qui est bon, tu le câlisses au vidange. Moi, j'avais acheté une machine à jus puis je m'étais dit, Chris, je vais me faire des jus de carottes. C'est ça. Tu vas me sentir mieux. Je me sens, tu sais, je suis diabétique, fait que je ne me sentais pas bien. Parce que c'était comme manger un sti 22 caramilk, mais ça goûte les carottes. Tabarnak. Je fais comme Chris, je vais me faire amputer les pieds pour des carottes. Il y a 16 carottes. C'est un peu ordinaire. Mais tu fais quoi pour ta santé, sérieux? Moi, par exemple, pour ma santé, la raison pour laquelle je me sens bien, c'est que je ne sens pas ça. Mais je mange vraiment bien. Moi, c'est ça qui me sauve. Parce que je ne fais pas de sport, je ne fais pas d'exercice, je boue beaucoup, mais je ne fume pas puis je mange vraiment bien. Pas de viande? Je ne mange pas de viande, pas de produits laitiers, pas de produits animaux. Ça fait que je mange des courges. Des courges puis des vitamines. Mais toi, ça ne t'a jamais préoccupé de ta santé? Non. Non, non. Parce que, non, parce que moi, quand j'étais petit, moi, j'avais un astide de mauvais médecin. Moi, je suis diabétique. Puis à 11 ans, il m'a dit que j'allais mourir avant la cinquante ans. C'est le même. Ça fait que, oui, c'est ce genre de médecin-là. Ça fait que, tu sais, quand tu as 11 ans puis tu apprends que tu ne te rendras pas à 50 ans, tu sais, Christ, c'est tant qu'à faire. M'ouvrir les brûlures. Je vais vivre pour vrai. Mais là, j'approche à la cinquantaine puis je fais comme, c*****, je devrais se laquer. Là, tu sais, je suis trop vieux pour vivre de même. J'ai fait mon père est mort à 50 ans. puis à 50 ans, je n'avais pas de médecin de famille puis je suis allé voir mon médecin parce que je n'avais jamais passé d'examen, rien. À 50 ans, j'ai trouvé un médecin puis là, j'ai commencé à chaque année. C'est important, Christ, de le faire après 50 ans. Moi, je suis allé une couple de fois pour la prostate. Ce n'est pas le truc du siècle, Christ. Si tu es allé plus qu'une fois, c'est parce que tu aimes ça des doigts dans le cul. Non, non, non. Je veux juste... On va te le dire à toi, tu ne demandes pas un rappel quand tu vas là. Tu n'as jamais passé une colonoscopie longue. Toi, tu en as sûrement passé. Je n'ai passé deux mois. La première fois, il y avait des polypes, Christ, je suis obligé d'y retourner après 5 ans. Il aime tellement ça qu'aux douanes, il se le fait faire. Oui, j'exige de le faire, mais ce n'est pas drôle. Il arrive aux douanes, avez-vous quelque chose à déclarer à la haqba? À la haqba. On va venir ici, monsieur. Je trouve les fesses un peu. En tout cas, je t'ai le conseil d'y aller parce que c'est de la prévention. Ça fait drôle à parler, mais moi, je suis allé et je n'ai pas trouvé ça agréable. Ils m'ont refait de revenir 5 ans après parce qu'ils avaient découvert des petites masques comme tu parlais tantôt et ils m'ont les enlevé et je suis correct pour 10 ans. Mais je sais que je retourne dans 10 ans. Moi, par exemple, un doigt dans le cul, je vais le retarder le plus longtemps possible. Le doigt dans le cul, il ne diagnostiquera pas avec précision si tu as quelque chose. C'est la colonoscopie longue que tu passes. Ça, c'est une caméra? Oui, c'est la caméra qui rentre puis ça vient virer en haut puis il redescend. Il montre l'image puis tu expliques tout ça puis tu as 3-4 personnes à voir. La personne dit « C'est lui qui fait les gens de terre-bande. » Ça va bien à temps-marnak. « Travaille pas en cochon. Travaille pas en cochon. » C'est pas de la belle ouvrage. C'est pas de la belle ouvrage. C'est pas de la belle ouvrage. Pour vrai, j'aime mieux mourir. Que ça? Mais non. J'ai une décidée. Je vais mourir à 50 ans. Mais merci, Jason. C'est très gentil. Tout est bien beau. Merci. Une bonne main d'applaudissements pour... Merci, Jason. Mais oui, non. Moi, ça fait une couple d'années que je me dis que je veux faire le tapis roulant puis il va falloir que je fasse la colonoscopie puis que mon père, il a eu un cancer de la prostate. On est intéressants en sacrament. Non, les gars. On a dit hôte à demain. Ça dépassera pas 30 ans. Yann vient de fermer la caméra. Il a fait ça pour ne pas. C'est un petit show-là. Oui, comment ça que ça a été long de même avant que tu fasses ce podcast? Bien, ça n'a pas donné tout simplement. OK. Honnêtement, je suis tanné de faire de la route. C'est niaiseux comme excuse. Moi, je ne reste pas à Montréal puis depuis que j'ai déménagé et je suis revenu chez nous. Bien, déjà que je fais... Un petit rapport. Oui, tu es en train de me préparer un repas chaud. Tu es en fait d'air. Non, mais c'est vrai. J'en fais beaucoup de route puis ça m'écart de faire de la route sérieux. Puis des fois, je me dis remonter, revenir, aller retour. On ne déménage. Non, non, OK, je suis bien. Je ne revivrai plus jamais à Montréal. Je suis heureux en campagne. Je suis au bord de l'eau. J'ai la calisse de près. Là, tu es ta Nicolette depuis, ça fait six ans à peu près. Oui, fait six ans. T'as encore ton bateau. Oui. D'ailleurs, il est venu faire du bateau. Moi, c'est le seul gars qui vient faire du bateau habillé noir de la tête aux pieds en pantalon long. À 34 degrés, esti, sur le fleuve. Il est su comme un cochon puis il y a de l'erreur. C'est vrai? C'est mon exercice. Tu n'as jamais vu un mec en culotte courte? Non. Tu es comme Tina Turner. Tu as sauté tes jambes? Je n'ai pas, oui. Je n'ai pas de jambes. Tu n'as pas de jambes? Non, mais sérieux, je me posais la question. Je suis très pudique. Tu sais, moi, dans une autre vie, je suis une femme voilée. Je ne montre jamais. Pour vrai, je ne suis pas à l'aise. Mais quand tu te baignes, tu ne gardes pas des culottes? Je ne baigne pas. Je ne baigne pas. Je me baigne chez nous en costume de bain. Chez vous. Chez vous, oui. OK. Là, tu sais, j'ai une shape de marde, mais même dans le temps que j'avais une shape qui avait du sens, je n'aime pas ça montrer mon corps. Oui. Ma blonde, j'ai fait signer un release avant de voir mon pénis. Tu dors habillé aussi? Oui. Mais je ne dors pas habillé parce que j'ai raconté hier soir, vu que j'étais chaud. Moi, le jour, je porte des pyjamas. Oui, c'est vrai, je porte des pyjamas. Mais la nuit, je dors en bobette. Puis hier, j'ai vu que j'étais saoul parce qu'à matin, quand je me suis réveillé, je ne trouve plus mon pyjama. Fait que dans la nuit, je ne sais pas si je me suis couché avec mon pyjama puis j'ai fait, c'est quoi ça? Je l'ai lancé dans le passage. Mais j'ai fouillé partout dans la chambre d'hôtel, plus de pyjama. J'ai perdu des culottes. C'est gênant d'appeler en bas pour dire... Est-ce que vous avez trouvé mes pantalons? Oui. J'ai perdu mes culottes depuis le pyjama. Tu n'as pas vu ça? Oui, oui, c'est ça. Oui, M. Ward, on vous a demandé 22 fois des remettes. Si tu veux passer à un majeur d'homme qui marche les fesses serrées dans le lobby de l'hôtel. Mais ça, c'est comme quand tu pars en tournée, ça me fait penser à niaiser, mais ça vous est-tu déjà arrivé, vous autres? Vous partez en tournée, puis à un moment donné, ta femme t'appelle. Puis là, moi, j'avais quatre personnes qui travaillaient avec moi. Puis là, tu arrives à la chambre d'hôtel puis les quatre chambres sont à ton nom. Puis là, le lendemain matin, ta blonde t'appelle et elle se trompe de chambre. Puis là, elle appelle puis c'est une femme qui répond. Là, ça fait... Partis-tu parler à François, s'il vous plaît? Oh, ça ne sera pas long. OK, ça ne sera pas long. Ça va être long. T'as pas mal, quoi te dire? Fait que là, mais ça m'est arrivé, moi, deux, trois fois. Ici, entre autres, je partais. Puis là, le gars à réception, il dit, monsieur et madame l'éveillé sont partis. Moi, j'étais un gars, tu ne peux pas être 45 ans avec une femme. Non, non, je sais, je pourrais confirmer. Puis quand tu te fais faire des affaires de même, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous autres, moi, ce qui me surprend, c'est d'être arrivé deux fois. Après, la première fois, tu devrais faire crer, je vais mettre les chambres à leur nom. Oui. Au nom de qui? Des gars? Tu sais, au nom des gars? Oui, c'est ça, c'est parce que ce n'est pas moi qui gérais ça dans le temps. C'était le gérant que j'avais, que je n'ai plus, qui a été... Fait qu'octet, il n'y a pris un juste... Tu ne veux pas te nommer, non? Toi, tu es en cours en ce moment. Non, non, pas en cours. Tu es un vieux gangster. Un, je ne veux pas y aller. Deuxièmement, je ne veux pas qu'on se souvienne de lui. Un, c'est tout. Non, non, c'est surtout que je ne veux pas qu'on se souvienne de lui. Moi, la meilleure façon de faire en sorte qu'on ne se souvienne pas de lui, justement, c'est de ne pas le nommer. C'est tout. Fait que je ne parle pas de cette époque-là, puis je ne suis pas le seul. Je parle à Jean-Michel Anctil, tu nommais la gang qui était là, mais je n'aimerais pas le gars qui était là. Stéphane Ferland. Oui. Non, ce n'est pas un artiste. Non, non, mais regarde, mais c'est lui qui s'occupait de ça dans ce temps-là. Mais Chris, c'est une job botché, ça. Ah, bien ça. Parce que moi, mes chambres ont tout le temps été... Chaque personne a... Puis ce n'était même pas pour ça, mais c'est juste... Ça doit être gossant à expliquer... Oui. Ça laisse tout le temps un doute. Même si tu t'expliques la réputation que les humoristes donnent. Moi, j'avais eu... Il y avait un de mes techs il y a une couple d'années. Je faisais... Tu sais, dans le temps qu'il y avait L'Île-Ronde, tu sais, qu'il faisait des shows là-bas, que mon tech, avant le show, il arrive, il est allé pisser dans une petite toilette chimique. Il arrive, puis il fait... Chris, je me suis fait piquer par un maringouin sur le bout du pénis. Puis là, j'ai fait... Asti, couche pas avec ta blonde pour un mois. Sinon, tu sais, tu ne peux pas revenir de tourner avec une bosse sur le bout du bas et faire... Hé là, c'est une mouche! Ça ne passe pas. Ça a l'air d'un astide mensonge de mal. Puis c'est la vérité. C'est impossible qu'il risque de dire ça. Oui. Mais les... Moi, je rêve d'écrire un livre juste sur toutes les anecdotes de tournées, les affaires qui sont arrivées tout croches. Une affaire, moi, qui m'a fait hurler de rire, il y a un gars qui faisait de l'asthme, OK? Puis il part en tournée avec les autres, c'est un tech. Puis le soir, il a de la misère respirée, puis il y a un gars qui lui dit, va dans la chambre, ouvre la douche, à l'eau bouillante, toute la nuit, tu vas être bien. Ça fait que le gars, il se couche, il ouvre la douche, le lendemain matin, mon gars, toute la tapisserie avait décollé. Ah, là! dans la chambre, imagine, le gars, il se lève, tabarnak! C'est le bon gars avec Marie-Hélène. Non, écoute, le gars, il est parti sur la pointe des pieds, il a payé sa chambre, puis ils ne l'ont jamais revu. Mais imagine-tu l'affaire, toi? En plus, tu sais, les hôtels, ils doivent avoir une liste. Si tu brises la télé, ça coûte tant. Mais oui, c'est sûr. Mais c'est clair que la tapisserie n'est pas sa liste. Tu sais, qu'ils font, si le client vole la tapisserie, comment ça coûte? Comme Jean-Michel en avait compté une critique drôle aussi, c'était, tu s'en vas à Montréal, c'était un rest area, un arrêt, puis à un moment donné, il y a un de ses tech qui dit, il faut que j'ai aux toilettes, calice. Fait qu'il s'en va aux toilettes, puis il est assis sur le bol, puis à un moment donné, il entend un gars à côté dans la toilette qui dit, salut. OK, salut. Ça va? Hé, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Hé, t'es en train de chier. Puis là, il entend, hé, je te laisse, il y en a ce petit cave à côté qui est en train de me niaiser. Le gars, il est au téléphone. Christ, que c'est drôle. Ah, tu sais, lui, il pensait que il faisait cru. C'est lui, puis le gars, il était au téléphone. Je te laisse, il y en a ce petit cave à côté qui est en train de me niaiser. Mais c'est weird de parler au téléphone dans une toilette publique pendant que tu chies. Moi, en plus, imagine, on entend souvent ça que, tu sais, dans Rest Area, c'est une place pour les gays qui fourrent, tu sais, mais... pas si tu prends tes renseignements pour goûter la tour. Mais, tu sais, il me semble que s'il y a une place que j'aurais pas le goût de fourrer. Fourrer dans les toilettes des Rest Area. Surtout, si quelqu'un est en train de chier, de faire... Hé, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de chier? Peux-tu te payer un verre? Tu viens-tu ici souvent? Il y a de quoi de... Ouais. De quoi de... Ouais. Il n'y a pas de distributeur non plus. Il n'y a pas de rien. Avec un caucus de mouches noires autour de la bullseille. je pense qu'on a fait le tour de ce question-là. On a pas mal fait le tour, oui. On va passer à autre chose? Non, pas encore. Non, t'es pas. Toi, c'est ça, toi, la première fois que t'as fait Comédia, c'est la première année aussi? En fait, non, j'ai manqué deux ans sur les 20 ans. J'ai fait 18 ans avec Comédia. T'as-tu manqué les deux premières années ou t'en as? OK. C'est comme tu dis, j'ai fait 18 ans puis quand j'ai sorti, j'ai pu faire Comédia. Non. Non, puis j'ai tout fait, il parlait de mise enceinte, j'ai fait ça, c'est ce que j'ai aimé de Comédia, c'est qu'ils m'ont donné carte blanche pour faire des affaires que j'avais jamais faites, mais on fait confiance. La mise enceinte, j'ai fait ça il y a deux ans, la première fois de ma vie, le show, le galo de Dominique Paquette. OK. Fait que j'ai fait ça, j'ai tripé à faire ça, comme le galo de PA, hier, j'étais script éditeur sur le galo puis j'ai écrit les numéros pour le galo de PA en plus de faire un numéro. Fait que j'aimais ça, j'aime ça, puis comme Chris, j'expliquais tantôt ici, il n'y a pas de, tout l'esprit de collégialité, l'esprit, on ne s'en parle compétition, puis tu l'as dit, on est en vacances, puis c'est le fun, puis je trippe à faire ça, puis j'ai plein d'amis, puis j'ai du monde qui trippe sur ce que je fais, puis j'ai travaillé avec PA, puis ça a donné un bon galo hier, je pense qu'on le t'a bien aidé. PA t'as-tu aidé à monter un deck ou tu ne l'as pas? PA, il ne monte pas bien grand-chose. Mais là, PA commence à être en shape, il a perdu. Oui, il a perdu beaucoup de poids, il est en forme, il fait attention, sérieux, il est en train de se prendre en main. Oui. Bonne affaire. Oui, il doit avoir perdu pas loin de 100 livres, c'est impressionnant. Oui. Ça m'impressionne ça. Il s'est mis au blot. Toi, t'as perdu combien de… Chris, tu reviens souvent là-dessus, je n'étais pas si gros. que ça. Ben oui. L'impression qu'il parle avec moi, j'ai déjà pésé 300 livres. Réjean Terrebonne, c'est un personnage, une fausse vétaine, tabarnak. C'est un personnage, OK. C'est pas moi. Je ne savais pas caché. Ça, ça me fait rire, parce que quelqu'un, tu rencontres des gens, ils viennent me voir, ils disent, « Hey, de quoi, tu l'as bien, Réjean Terrebonne? » Ah oui? Ah, Chris, que c'est drôle. Ça se peut, c'est moi qui le fais. Moi, j'avais le moment le plus drôle il y avait une madame qui avait dit, elle avait fait, « C'est Réjean Terreneuve. » Ah oui, Réjean Terreneuve. C'est vrai. C'est Réjean Terreneuve. De Terreneuve. Réjean Terreneuve. Oui. Chris, que je trouvais ça. Moi, ils m'ont pris pour Dieu à un moment donné avec le personnage de Claude Legault. Il y a bien des gens qui pensaient que c'était moi qui le faisais, puis ça arrive souvent. Bob Cashflow, écoute, je me suis fait écoeuré. C'est vrai que le personnage de Dieu puis Bob Cashflow, ça s'en ressemble beaucoup. Ça s'en ressemble. La peur des lunettes. Par rapport à ça, moi, je ne vois pas de différence. Mais le monde, il mélange ça. Je me suis fait prendre un selfie à un moment donné sur le bord de l'autoroute à peu près quatre fois dans un rest area, mais je n'étais pas là pour faire ce que tu disais tantôt. Puis par quelqu'un, puis il n'arrêta pas de prendre des photos. C'est bon, ce que tu fais, jusqu'à temps qu'ils disent, « Chris, dis-moi donc, j'aime ça les patates. » Tabarnak, je n'ai pas l'air du gars qui fait « j'aime ça les patates. » Puis ça fait dix minutes, je suis t'affier. J'ai dit, « Chris, je me fais ça prendre un photo. » Il complimentait. « Dis-moi, j'aime ça les patates. » Calvaire. Ça, c'est l'affaire que j'haïs le plus. Quelqu'un qui dit, « Asti, toi, je t'adore. » C'est quoi ton nom encore? « Chris, si tu m'adores, tu vas connaître mon nom. » « Mon nom, ce que je fais. » Alors, il me confondait avec Pierre Légaré. Ça se peut-tu? Ou le meilleur qui est arrivé, à un moment donné, il y a un bonhomme qui était producteur, je ne me souviens plus qu'il y a le village de Romanville. Mais le gars arrive et il dit, « Excusez-moi, il est où, il faut se réveiller? » Je suis là, tu sais. Mon tech est avec moi, je dis, « Il est à côté. » « C'était bon, taverne. » Il est parti. Il a écouté mon choix. Il te ressemblait-tu un peu, ton nom? J'avais vécu ça un moment donné. Il y avait une madame qui était venue me voir puis elle pensait que le gars, j'étais avec, c'était moi. Puis là... Elle pensait que le gars... Le gars, j'étais avec. Fait que là, elle regardait lui puis mettons, on se ressemblait à peu près autant que nous autres, on se ressemble. Qu'on est deux hommes blancs puis c'est à peu près les deux choses qu'on a en commun. Puis là, elle nous regardait puis elle était comme, « Si toi, t'es Mike Ward, puis toi, t'es Mike Ward, c'est le cas, Mike Ward. » Puis là, j'étais comme... C'est juste ça. « Ouais, on se ressemble les blancs. » Puis elle a fait, « Oui, vraiment. » Puis elle est partie. Elle, la morale de l'histoire, tous les blancs se ressemblent. Les gens mélangent tous pareil. À un moment donné, je faisais... Quand j'ai commencé à faire ce personnage-là, j'avais fait la première fois, je pense, à l'émission de l'Écuyer. T'es-vous souvené de ça, l'émission de l'Écuyer, Patrice Écuyer? Il m'avait invité en personnage... C'est là que Réjean est né? Ou à la radio? La radio, oui, avant. Là, je suis invité dans le show, puis j'étais assis, puis il fait l'entrevue avec moi, puis Chris, il y a du monde qui appelait, il y a eu des plaintes à Radio-Canada. Ça n'a pas de bon sens d'inviter un alcoolique. Ah oui? C'était un personnage. Ils n'en revenaient pas, ils ont eu autant. Chris l'Écuyer, il dit, ça part de là, on a eu des plaintes, inviter quelqu'un de même qui prend de la boisson. Qu'est-ce qu'il faut être colon? Oui, il faut être colon. Voir un gars à télé qui a une ceinture de marde. Ah oui? Puis un veston beige puis une rose bédaine. Chris que le monde est innocent. Astique, le monde est innocent. Mais je ne veux pas que tu te choques. Ça me choque pour vrai. Michel Barrette m'a conté un moment donné qu'il faisait une pièce de théâtre, puis dans la pièce de théâtre, il était sous, puis il a invité son grand-père. Son grand-père n'était jamais allé voir une pièce de théâtre. Il s'assit dans la salle, puis il voit Michel jouer, toute l'affaire. Puis après la soirée, il s'en va le voir, il dit, j'ai jamais eu autant honte de ma vie, t'as fait faire un gars sous le même, je n'en viens pas, t'as été sous toute la soirée, t'as fait honte, t'as toute chicotimie, puis il s'y fait, il avait pas caché pas en doute que c'était une pièce de théâtre. Il était sûr que son petit-fils jouait complètement sous. Il a fait ça. Et s'est-tu excusé? Il a essayé de ramener ça, mais il ne voulait rien savoir, il partait en maudit. Astique, c'est décevant quand tu vois que c'est ça tes ancêtres. Que tu fais, oh, colis, ça fait du bien revenir à Montréal. C'était cool, le Québec, là. Je suis bien dans mon studio. Non, je suis revenu dans mon studio pour vous parler d'Antiruil Métropolitain. Antiruil Métropolitain voulait que je prenne le temps de dire merci à leurs employés. Je trouve ça gentil de leur part qu'ils voulaient remercier les employés, les techniciens en application, les agents de bureau, les laveurs de véhicules et les chefs d'équipe. Antiruil Métropolitain est fière de chacune de leur équipe de travail répartie dans 16 succursales à travers le Québec. Ces équipes-là ont gagné la confiance de 165 000 clients dans la dernière année seulement. C'est fou, là. 165 000 clients. Quand tu fais autant de volume, tu sais qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ça ne vaut pas la peine d'aller ailleurs. Si tu veux protéger ton véhicule, si tu aimes ton véhicule, tu veux le protéger, ça prend un traitement Antiruil. Et si tu veux un bon traitement Antiruil, il faut que tu ailles à Antiruil Métropolitain. Antiruil Métropolitain, si tu veux savoir plus sur les traitements qu'offre Antiruil Métropolitain, va sur antiruil.com. Antiruil Métropolitain, plus de 40 ans d'expertise, plus de 40 ans à votre service. C'est ça, le nouveau slogan, personnellement. C'était mieux « Grouille avant que ça rouille ». Mais vu qu'eux autres n'utilisent pas le slogan « Grouille avant que ça rouille », je vais essayer de le vendre à Planet Oster. Je ne sais pas si ça marche. Planet Oster, hébergement web, « Grouille avant que ça rouille ». Fait que « Grouille avant que ça rouille ». Si tu ne veux pas que ton site voie rouille, tu vas sur Planet Oster.com. Planet Oster, il offre du service d'hébergement. Tu peux créer un site web facilement et gratuitement grâce au plan d'hébergement web gratuit sans pub Worldlight. Il y a des solutions payantes d'hébergement web, world, avantages, espaces 10 illimités pour tous les CMS. Par exemple, WordPress, Joomla, Magento, PrestaShop, je ne sais pas pantoute ce que je viens de dire, mais je l'ai répété comme un perroquet. calice. Moi, je suis très satisfait. Je suis avec Planet Oster, je le dis tout le temps, avec un petit bout pour MikeWord.ca. J'ai que, que, que des bons commentaires. Si tu utilises le lien, le code promo, c'est PHA, traité d'union, donne, traité d'union, rabais, donne, traité d'union, TBK. Asti, c'est compliqué. Pour rien, utilise le lien en bas de l'écran. Si tu écoutes en ce moment sur Facebook ou YouTube, utilise le lien en bas de l'écran. Si tu écoutes sur une des plateformes que tu pognes tes podcasts, utilise le lien dans la description. Planet Oster, host your world! Grouille avant que ça rouille. Mais je ne sais pas si tu te souviens, parce que tantôt on a changé de sujet, mais à un moment donné, j'ai fait un show avec toi, je pense qu'on était dans Beauce. Puis après ça, on était dans la loge puis j'étais encore avec mon soudre de Réjean de Terrebonne puis il est rentré une fille, c'est-à-dire, je ne sais pas comment qu'elle a fait de passer ce temps, mais elle était dans la loge puis elle voulait une règle de bésic. Elle avait des projets. Elle voulait sucer Réjean de Terrebonne? En uniforme, oui. OK. Puis tu lui avais dit... Je ne me rappelle pas de ça. Je ne me rappelle aucunement de ça. Ah oui? C'est assez... C'est quoi l'histoire, Chris? Là, je suis curieux. Bien, tu lui avais dit « Suce-les que tu diras que tu ne travailles pas à la cochon » puis tout. OK. Elle était rentrée dans la loge. Elle était fucké un peu. Ça arrive. Elle l'avait-tu faite? Non, non, elle l'a pas faite, Chris. Je n'avais jamais de quoi avec mon soudre de Réjean. Voyons donc. Non, non, mais je ne l'avais pas faite. On l'a sorti. Je pensais que tu te souvenais de ça. C'est le genre d'affaires que moi, je trouve bien drôles. Ça, j'avais... Le moment le plus drôle que j'ai vécu avec toi... Tu te rappelles-tu la dernière de CNM? Tu sais, dans le temps CNM, le show à Martin Petit, on avait été... Notre dernière... Les bureaux de TQS, c'était pas loin d'un bord de danse-là, du Solid Gold. On avait été au Solid Gold l'après-midi, dîner. Manger un hot chicken au comptoir avec quelqu'un qui se passe un pommeau de douche dans la slobe. Ça fait que là, on est en train de manger puis on est là, on mange. Personne n'est à l'aise sauf Michel Courtemange. Puis là... Le pays, c'est que c'est vrai. Il y a du monde qui se lampe dans des cubes de glace. T'es en train de manger. C'est vrai, là, ce qu'il dit. Tu bouffes au comptoir puis ça se frotte pas de tout. Puis il y a une fille qui a bien cruisé, Jean-Claude, puis elle fait « Salut! » Puis il fait « Non, moi, je veux pas une danse, juste venir ici pogner un bandage pour aller fourrer la bonne femme. Puis... Chris, ça m'avait fait rire. C'est que... Je me souviens pas de ça. Des affaires de même, d'habitude, je m'en souviens. Tabarnak. Ça m'avait fait... J'avais pissé dans mes culottes. Je l'avais même... Tu sais, t'avais joué dans le gros show. Tu jouais le père... Oui, oui, c'est vrai. J'ai joué ça, je me souviens. J'avais même écrit la ligne de... J'ai dû chercher un bandage pour gâter la bonne femme à la maison. Pour gâter... Avant d'aller gâter la bonne femme. Astique, moi, ça me faisait rire. Il n'y a rien à enlever dans le podcast. Il n'y a pas de montage. Non, il n'y a rien à enlever. OK. T'as-tu... T'as-tu au courant? Moi, c'est ça, je me ferme la gueule. Mais il n'y a rien de mal. Non, il n'y a rien de mal. T'as fait une joke à une danseuse. C'est ça, on se correcte des fars que j'ai fait. Il n'y a rien de mal. Tu veux dire, on parle-tu de la fois qu'on a tué une prostituée? Oui. Ça, on n'en parle pas. Ça, c'est drôle parce qu'en tournée, il y a deux sortes de monde. Il y a des gens qui veulent sortir puis qui vont dans les bars puis qui vont dans les danseuses puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un gars qui me croitait, j'en vais dans les bars puis là, les filles, ils vont voir l'humoriste, c'est une vedette. Moi, je n'aime pas ça. mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Fait qu'il rentre puis elle dit, tu peux rentrer. Nous autres, on est bien discrètes ici. On ne parle pas de tout ça. On a reçu un tel, un tel, un tel, il y a un tel qui est venu. C'est sûr et certain qu'il ne fait pas ce gaffe-là parce que c'est fait. Moi, j'avais eu une fille un moment donné, je faisais une entrevue radio à, pas, je ne me rappelle plus quelle ville, une ville au Saguenay, mais pas je suis coutumé au Jonquard. Mais, tu sais, la fille, elle vient me voir puis elle me dit, elle fait, toi, tu es fin là parce qu'il y a des vedettes qui ne sont pas cool. Puis elle dit, je n'nommerai pas de nom. Puis aussitôt, elle dit, c'était, un esti de chanteur français. Genre, ce n'est pas Patrick Bruel, mais quelque chose de même. Elle m'a fait, je n'nommerai pas de nom, mais Patrick Bruel, c'est un esti de manjeu de marde. Puis là, chacun me craint, c'est une bonne aile pour ne pas nommer de nom. Seulement, quand ça part de même, tu es sûr qu'il y a des noms qui vont se lier. c'est ça. Puis après, elle va dire que moi, je suis un manjeu de marde. Sûrement. On l'appelle-tu? Oui, on l'appelle. On fait un appel à tous. Ça va bien aller. Quoi d'autre au festival? Non, je suis venu faire ça puis tantôt, j'étais à Pimentfort, j'ai fait ça. OK. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs, pareil, parce que j'avais fait les premiers à cuvée quand c'est revenu à la télé et Pimentfort, je ne l'ai pas refaite après, mais les premières années où on n'avait pas de filtre, sérieusement, on disait des obscenités quand même à l'heure que ça passait en plus à la télé. C'était à 7h dans ce temps-là. 6h30, il me semble. On en disait, c'était épouvant, quand ils ont revenu après. J'ai eu du fun, je lui ai fait ça ici, de l'autre côté. C'était-tu, il écrivait-tu encore tes jokes ou c'est toi qui écris les jokes? Il suggère des jokes, mais je les ai tous changés. OK. Non, mais... Non, ce n'est pas méchant, mais j'avais mieux écrire le stock. Tu sais, on t'écrit ton stock. Souvent, quand on traversait, c'est une bonne école, CNF, tu parlais de ça tantôt, on écrivait tout notre stock. On faisait ça 4 jours par semaine, c'était un laboratoire. On se rencontrait à 9h le matin. On créait des personnages. On faisait ça. Lire les nouvelles, puis à midi, on avait déjà... On voulait ça en direct en plus. Toi, tu l'as fait à la radio pendant combien d'années en plus? Moi, ça fait plus de 30 ans la radio. Je suis encore actif, Chris, c'est drôle. Pareil, il y a 57 ans, je m'enferme une fois par semaine dans un studio qui a 4 pieds puis je fais des téléphones, Chris. J'ai pris du monde. C'est ce qui est drôle, pareil. En ce moment, tu vends tes capsules à 15 stations à travers le Québec puis l'Ontario? Oui. Je suis diffusé dans le Bas-Saint-Laurent, un petit peu partout au Québec, dans des stations indépendantes puis en Ontario, il y a une station de radio qui me diffuse aussi. Tu t'ennuies-tu, par exemple, d'être comme live dans le studio ou non? Je dirais que non. J'ai fait pas mal, j'ai fait tous les shows que j'ai pu faire le matin, le midi, l'après-midi. J'ai été longtemps à Montréal. J'ai... Oui, la radio me manque, mais me lever sur une base régulière... Chris, le matin, je ne sais pas comment le monde fait. C'était tough. En plus, on fait des shows le soir. Moi, j'ai fait c'est quoi pendant six ans? Tu ne peux pas faire de la tournée puis t'es levé le matin à quatre heures et demie. j'étais knockout, on finissait le show. Tu rentres chez vous, il est deux heures, tu te lèves à trois heures et demie pour aller faire... Parce que moi, je lisais les grands titres. Il faut que tu sois allumé. C'est impossible, ça ne marche pas. La radio aujourd'hui, c'est plus du talk que je ferais, puis du talk que j'ai envie de faire avec du monde avec qui j'ai le goût d'être autour d'un micro. Mais à part ça, je n'en ferais pas. À un moment donné, les dernières années que j'ai travaillé, j'étais dans une station où c'était très musical. Chris parlait deux fois aux 20 minutes, à peu près 1 minute 30 secondes, puis Chris, le gars de la circulation, parle plus que toi. Ça ne me tente plus de faire ça. Ça, c'est le côté plate des stations privées. OK, on reçoit quelqu'un. Comment ça va? OK, on s'en va à pause pour qu'on revient. On s'en va à pause. Puis j'ai été avec Stéphane Gass. Pendant 30 minutes, sans arrêt, j'ai fait une entrevue avec lui. Puis j'ai parlé de plein d'affaires que normalement, je n'aurais peut-être même pas parlé dans une radio qui est plus aseptisée où le contenu est plus réduit, puis il y a de la musique et de la pub. OK, je n'ai jamais eu de temps d'antenne de ne même pas parler. Québec a une mauvaise réputation pour la radio, mais j'aime la radio de Québec. Mais je n'aime pas la guerre qui se fait entre les deux. Je trouve que c'est ridicule parce que ça donne quoi de parler. de ce qui se passe à Montréal puis les autres. Ils sont calistes tous les deux dans le fond. Parlez de vos affaires. Ce n'est pas toutes les stations de Québec non plus. Il y en a quelques-unes qui sont différentes, un petit peu plus trash ou plus agressives, si tu veux, mais on ne peut pas généraliser à partir de ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, de toute façon. C'est parce que j'ai ça quand on généralise et on dit, c'est comme si tous les généralistes étaient une gang de... Les journalistes, je veux dire, ce n'est pas vrai. Il y en a quelques-uns qui ne sont plus... Un moment donné, on faisait la guerre aux humoristes. Moi, j'avais pété ma coche parce qu'on disait que tous les humoristes sont vulgaires. Non, je me disais, Moi, ça ne me choquait pas. Non, mais... C'est de la publicité gratuite. C'est sûr. Toi, ça t'a bien servi. Parle-en bien, parle-en bien. Non, mais parlez-en. Non, mais de toute façon, peu importe. La question n'est pas savoir si c'était bien ou pas bien ou n'importe quoi. La question, c'est de dire que tout le monde était fait dans le même monde. Moi, je pense que l'humour, c'est comme du jazz, c'est comme du classique, c'est comme du pop. Il y en a pour tous les goûts. C'est de la musique que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Tu n'embarques ou que tu n'embarques pas. Écoute les pas, Chris. Exactement. C'est tellement drôle dans le temps qu'il disait ça que les humoristes étaient tous vulgaires parce que, pour vrai, il y avait à peu près deux humoristes vulgaires. Toi. Oui. C'était juste... Chris, aide les couilles puis nomme-moi, est-ce-tu? Au lieu d'attaquer François Léveillé aussi qui essaie de vivre son cancer tranquille? Tu sais? Il n'a jamais blessé personne. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on avait tendance à généraliser puis ça me faisait bien essuyer. Ou qu'on parle mal, pas éduqué. Oui, oui, c'est ça. Mais comme... Ça, c'est une autre belle affaire. Quand on monte un gars-là, ça, il faut que vous sachiez ça parce que c'est hallucinant. Quand on fait un sketch puis pour Radio-Canada, mettons, dans le cadre du Grand Rire, c'est diffusé à Radio-Canada, s'il y a un sac ou n'importe quelle allusion un petit peu, un petit peu vulgaire, tout de suite, « Ah non, non, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire ça. » Il y a combien de téléromans qui sacent à tour de bras? Ben, t'es quoi, District 31, puis ça sac, puis il est passé bonheur? Jamais, jamais, personne des hauts lieux vont aller dire à District 31, « Ah non, tu n'as pas le droit de dire ça, là. » « Ah non, c'est écrit. » Les autres aussi, c'est écrit, puis « Excusez-moi, tu peux-tu couper ce bout-là si je viens de sacquer? » Non, mais c'est vrai. Même les marques, on ne peut pas nommer de marques. Je me suis fait réviser des textes que j'avais écrits pour le gars-là d'hier, puis dès que tu mentionnes McDonald's, n'importe quoi, ils te l'enlèvent, il faut que tu dises un fast-food. Ça, je trouve, quand le monde parle de censure dans les dernières années, ça, c'est l'affaire qui se fait le plus censurer dans toute la télé. C'est épouvantable. C'est une joke sur un produit. Oui. Moi, dans le temps que je faisais la script-édition, il y avait un talk-show au Canal D, puis c'était moi qui faisais la script-édition, puis on avait eu Étienne Danneau qui faisait son numéro de Subway. Son numéro de Subway, c'était comment Subway, c'était hot, puis il capotait tellement sur le Subway que c'était un infopub de Subway, puis là, il me disait, il était comme, « Y'aurais-tu moyen de juste dire un magasin de sandwich? » Ça marche pas? Un magasin de sandwich. Tabarnak, il est bandé bien raide sur le produit. Oui. Asti, puis là, ça va être, moi, j'aime tellement ça, tu sais, j'étais comme, voyons, tabarnak. Ça lui fait de la pub, Chris, c'est niaiseux. Mais ça va en remperant. Au cinéma, c'est pareil. Falardeau, il racontait à un moment donné qu'il allait voir des comités de censure pour tourner un film, puis à un moment donné, il avait tourné en octobre, je pense, c'est octobre, puis il va y avoir un comité de censure, puis c'est tout des avocats puis des gens, puis ils disent, ah non, tu ne peux pas dire que le premier ministre est un truc cul, tu ne peux pas dire, OK, je vais chercher, puis je vais revenir. Une semaine après, il revenait, puis il faisait exprès, il dit, c'est un enfant de chienne, c'est-à-dire, c'est-tu correct, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il va revenir. Fait que lui, il revenait avec des synonymes. C'est un assiette d'écœurant, c'est-à-dire, c'est-à-dire correct, c'est-à-dire qu'il a le droit de, je suis comme ce que je reste comme je veux, tu sais, puis c'est-à-dire... Mais c'est juste plate de faire examiner tes textes par des avocats, par des assureurs, par du monde de même. C'est-à-dire que ça, par cette affaire de te faire poursuivre, parce que, à un moment donné, non. Mais moi, moi, j'avais eu, un moment donné, j'avais parlé à un producteur, puis je n'avais pas fait le projet avec lui, mais j'avais tellement aimé la manière qu'il était. C'est le producteur, le gars de That's It, je ne me rappelle plus de son nom, mais à un moment donné, je ne me rappelle pas c'était quoi le projet non plus, là, ça va être flou en crise, mais il m'avait juste dit, il avait dit, j'aimerais ça faire un projet avec toi à télé. Robert Montour, non? Peut-être. Mais là, j'avais juste dit, ça ne me tente pas la télé parce que, moi, avoir des avocats qui me disent qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui n'est pas drôle, ça ne me tente pas. Puis il avait dit, moi, de la manière que ça marche, c'est que l'avocat, je l'engage pour me défendre quand je suis dans le marbre, mais avant que je sois dans le marbre, il ne verra jamais tes textes. Puis j'ai fait, Chris, j'aime ça, sa mentalité-là, un peu, un peu, pas gangster, mais un peu, Chris-toi-sant. Les avocats sont là pour nous défendre quand on est dans le marbre. Mais qu'est-ce qui t'a braiqué? Bien, le projet qui m'avait pitché, j'ai fait, ça me tente, puis après, lui, il ne m'a jamais rappelé. Tu n'auras pas tes jambres de gars de le mettre dans le marbre, de toute façon. Non, probablement pas. Ça passe bien. Des jokes de pédophiles à la télé. C'est quelqu'un qui te donne le feu vert, toi, d'habitude. Non, mais moi, vois-tu la télé dans les dernières années, mes deux derniers projets télé sont morts pour les deux la même raison. Je me faisais engager par quelqu'un qui disait, regarde, la télé est en train de mourir, ça prend un gars comme toi assis pour attirer du monde qui n'écoute plus la télé. Puis là, je faisais, ouais, ça me semble, je ne suis pas bon pour la télé. Non, non, c'est toi, ça prend. Puis là, il m'engageait. Après deux épisodes, la personne perdait sa job. C'est un autre qui rentrait, que lui, il avait une autre vision ou elle avait une autre vision. Fait que mes deux derniers shows, tu sais, après la première semaine et quart, la personne qui disait, non, non, je vais te baquer, était rendue astrale. astrale ou, tu sais, il change tout de compagnie, tu sais, l'industrie, ça ne va pas bien de la télé. Non, actuellement, il y a de moins en moins de monde qui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde regarde d'autres choses. Il n'y a plus de jeunes qui écoutent la télévision, c'est un gros problème actuellement. Là, ça va brasser un peu, là, avec l'acquisition de V par, par Bell. Par Bell. Il va y avoir une guerre entre, tu sais qui, toi, tu nommes pas de nom, Le Drummondville. Le Drummondville. Non, mais ils vont se battre, c'est drôle comment P.K.P. joue la game de, astille, ça va être un monopole. Tabarnak, c'est pas mal ça que tu fais depuis le début des temps, astille. Slack un peu, là. D'ailleurs, Vidéotron, fier commanditaire du comédia, c'est toi qui l'as dit. Il va y avoir une guerre entre Julie et P.K.P. Il va y avoir une guerre entre Julie et P.K.P. Ah oui, c'est vrai, là, Bell va backer Julie. Ben oui. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Oui. Moi, je pense, pour vrai, je pense que Bell qui a V, ça va remonter V. Ben oui, ils vont être budgés, ils ont plus de moyens. Oui, parce que V, tu sais, moi j'aimais ça dans le temps, Yann travaillait à TQS dans le temps, puis j'aimais ça TQS, j'aimais ça le mot de ton nom. Mais TQS, TQS ont jamais créé d'habitude d'écoute, fait que ça va prendre du temps, ce sera pas instantané, ce sera probablement même pas Julie. Julie va avoir des bonnes cotes d'écoute, mais après ça, tout le reste, ça va être à bâtir sur 4-5 ans, tu sais, ils ont pas créé d'habitude d'écoute, il y a personne qui fait comme je vais enregistrer les délais. On a des fans, on a des fans à Mazzy le paquet par exemple, ça roule bien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, tu travailles sur le show à Dumpack de Wawai, Mazzy le paquet, qui a un excellent show. On est en train de tourner la troisième saison, j'ai du fun avec ce gars-là, il a un talent incroyable pour jouer, Dominique, oui, il demande de jouer, puis il est généreux, il est le fun à travailler, puis j'ai beaucoup de plaisir avec lui, on est en train de finir notre troisième saison, puis on est de retour en début septembre. Moi, j'ai regardé, c'est la seule émission de télé que j'ai vue tous les épisodes. Ah, puis il y a la fan base qui les suit actuellement. je regardais ça, puis l'affaire que j'aimais vraiment, c'est quand c'est complice des humoristes, comme Pierre-Yves Rois des Marais. Oui, mais on peut pas prendre des gens trop connus, déjà que c'est encore plus dur à tourner parce que Dominique se fait reconnaître à côté. Surtout par exemple que son costume, c'est une moustache. Il y a des crises de look. Oui, Tu sais, oh, Dominique Paquette, il y a une perruque croche. Une perruque croche avec une estrie de chevelure incroyable. Oui, mais c'est drôle. 400 000 billets, puis ils vont, il est pas si connu que ça, on va lui mettre des lunettes. Tu t'attends pas demain matin si tu t'en vas au dépanneur, tu vas rentrer au dépanneur puis t'es dans ta bulle puis tu vas voir quelqu'un en arrière du gage qui est Dominique Paquette. Mais s'il agit en bouffon, oui. Oui, mais c'est tout à l'heure, tu as dit qu'il y a du monde qui est... Encore du monde n'a pas il est dans la vie. Mais il se fait démasquer, on les montre pas ceux-là. Des fois, on montre des bloopers, on le met sur le web, c'est super connaître. Toi aussi, tu as travaillé avec Yann. Oui, on a été... Yann était précurseur des petits bonhommes. Il mettait mes capsules téléphoniques en dessin animé. Oui, que ça, Yann, on en a parlé aujourd'hui dans la journée, que Yann était sûr que ça allait devenir comme les têtes à claques puis que vous allez vous mettre riche les deux. On t'assure de tomber millionaires. On s'est fait torcher par les hosties de tête à claques. Oui, ils s'y ont tous ramassés. Puis après ça, toutes les... Le Willy Waller sont mis à votre place. Non, non, mais... C'est un beau projet. Il a été... Il faut le dire, en nomination au gala des prix Gémeaux quand même. Puis l'année d'après, il a été en faillite. Oui, il a fait vraiment, mais... On parle pas de ce bout-là. Mais c'est parce que ça demandait beaucoup de temps pour produire ça, de mettre en image. Je pense qu'il travaillait des heures et des heures là-dessus, mais ça avait un beau potentiel. Il y avait quand même beaucoup de gens qui suivent au départ. Vous en avez fait combien? On en a fait une trentaine. Trentaine? Oui. Ah, juste ça. J'avais l'impression qu'il y en avait plus que ça. Mais toi, ça devait prendre... Ça doit être 60 heures de monter un épisode. Oui, oui. Ça fait que c'est deux semaines... Bien, c'était 40 heures pour une capsule, admettons. C'était une semaine. Un gros 50 piastres par semaine. Oui, bien oui. Mais c'était ça, le web, avant. Oui, ça payait pas. On dirait... Ça fait... Ça, c'est il y a 15 ans, à peu près? Oui. C'est il y a exactement 10 ans. OK. C'est en 2009. Fait que tu sais, on dirait les débuts du web, tout le monde faisait « Asti, c'est ça le futur, ça va être payant. » Mais comme n'importe quoi, comme le monde qui devait... Tu sais, je ne sais pas s'il y en a eu qui ont fait la télé avant TVA, Radio-Canada, mais tu sais, quand tu commences une industrie, tu ne fais pas d'argent. Non, mais si on avait eu plusieurs personnes comme lui pour travailler sur le projet puis nourrir le site puis mettre du stock en ligne le plus souvent... Je pense qu'on aurait créé une bonne habitude puis acheter des commanditaires puis tout. Mais tu sais, tout le monde est à nouveau là-dedans, comme tu dis, puis on ne savait pas trop comment procéder. Puis Chris, lui, il passait ses... On a joué une malchance aussi. C'est ça. On a failli avoir des capsules à RDS. Puis là, RDS changeait de boss puis là, on perdait ça. On était sur le bord de signer dans le temps, parce que toi, tu avais un show à RDS que j'avais fait qui était drôle en tabarnak. Oui, j'avais fait ça avec peu de moyens puis j'avais du fun. Ça, c'était les agents libres à RDS après l'hockey le samedi soir. Ça, ça... Ça fait qu'il allait mettre les capsules de crapules dans ton show? Oui, il y avait une tentative pour les capsules de Yann mais ce n'était pas nécessairement dans ce show-là. OK. Il allait juste mettre ça dans une gang d'entre eux. Il aurait voulu faire des espèces d'easter eggs avec Réjean Terbonne puis des personnages de Jean-Claude. Mais tu sais, genre à la soirée du hockey sur une autre émission à RDS. C'est une autre affaire à part. Il aurait été un petit peu partout. Ça aurait été vraiment le fun puis à un moment donné... Mais il allait y avoir des coups de téléphone pendant la soirée du hockey. Non, ça aurait été Réjean. Ça aurait été Réjean Terbonne en personnage qui fait des skits. J'aime pas votre projet. Je comprends RDS. Mais le web, là... Le web, ça a-tu changé par rapport à il y a 10 ans, mettons? Ça a-tu évolué? Y'a-tu moyen de faire des projets plus intéressants? On le sait que ce n'est pas payant. Mais là, ça commence à l'air. Ça commence à l'air. Parce que tu vas chercher des commanditaires? Parce qu'on va chercher des commanditaires. Comment est-ce que tu fais par année? Pour vrai, cette année, je vais, avec le podcast, je vais probablement faire 600 000 avec le podcast, ce qui est énorme, ça. Pour le web, là. Mais ça. Puis, oui... J'ai posé la question, il a répondu. J'ai répondu. C'est rare, le monde qui répond. C'est rare. Le monde a un problème avec ça. Il n'a pas mangé de marde, il l'a dit. Moi, ce qui me fait rire, c'est... Lui, il parle des gars qui... Ah, il vient de m'aider pour la construction. On dit, on vient ici de pour rien. J'ai fait 600 000 l'an passé. Tabarnak! Qu'est-ce qu'on fait ici, nous autres? Mais je vais vous payer. Comment ça paye ici? J'ai deux billets de Jean-Claude Jolino. OK. On va... Pas pour toi, mais... Hé, j'ai vu ça. Tu sais, t'as passé une pub récemment, je change de sujet, mais à Rivière-du-Loup, tu disais que t'avais de la misère à vendre. Ça me surprend, OK? Je suis allé à la salle de spectacle de... C'était plein. J'étais sold out. J'ai dit, Christ, si je vends là, tu dois être capable de vendre là. Moi, ça vend. Fuck off. Rivière-du-Loup. On va le dire, allez voir son show à Rivière-du-Loup parce que je suis bien aimé dans ce coin-là et les gens vont y aller. Ouais, ça fait grasse à tout ça. Mais c'était drôle, parce que moi, ma tournée, partout où je vais, je suis vraiment chanceux là-dessus. Ça vend vraiment bien. Mais Rivière-du-Loup, astille... Il y a quelque chose qui se passe. Dans le temps, j'animais à Rivière-du-Loup. T'as-tu agrossé quelqu'un là-bas? Mais ça devrait être la ville que j'ai le plus de monde. Ben oui. La première fois, je suis allé voir, il y avait des billets dans la première rangée. Puis là, je suis comme, voyons, tabarnak. Puis là, j'ai fait, ah non, c'est loin. Je vais aller voir les shows la même semaine. Lise Dion jouait deux soirs la même semaine. Sold out. Les deux soirs, j'étais comme tabarqué. Je vais me comparer à quelqu'un de moins autre que Lise. Moi, c'est Drummondville. Oui. Ah oui, Drummondville. Je ne rentre pas à Drummondville. OK. Ah, Christ, moi. C'est ça, je me reprends. Il y a des places de même. Ça arrive à tout le monde. C'est plus difficile à vendre. Mais moi, mes deux villes que j'ai de la misère à vendre, c'est Rivière-du-Loup puis Grambay. Alors Grambay, je pense que c'est pour plusieurs personnes. Grambay, j'ai jamais vendu. C'est le vieux clocher de Magog à côté. Il y a plein, plein, plein de petites salles où les gens... le vieux clocher une dizaine de fois puis tu vas jouer à Grambay. Mais tu sais, en même temps, en même temps, Québec, tu as Albert Rousseau puis à côté, tu sais, bien, pas bien loin, tu as le Capitole, tu as le Grand Théâtre. Mais le Capitole puis la salle Albert Rousseau, c'est pas la même ambiance. C'est deux marchés complètement différents. C'est vrai, à Sainte-Foix puis à Québec, c'est deux mondes. Moi, j'ai fait les deux salles puis c'est pas... Tu fais de la publicité, les gens ne réagissent pas de la même manière. Comme tu vas à Vanier, la petite chapelle de Vanier. C'est le fun d'être joué là. J'aime tellement cette salle-là. Moi, j'adore ça aller là. Moi, j'ai fait 15 fois, 15-20 fois avec l'autre show puis j'adore jouer devant 200 par exemple. Puis l'ambiance qu'il y a là puis j'ai du fun. Oui. Moi, vois-tu comme là, avec la tournée, on fait Albert Rousseau puis la dernière tournée, je pense que j'avais fait un ou deux soirs au Capitole. Capitole, moi, j'aimais le cabaret du Capitole dans le temps. Mais le vrai Capitole, c'est pas assez de monde en bas. Ils sont tous au balcon. C'est parce que c'est des grosses tables. C'est pas pareil. Puis je suis allé voir une couple de shows là-bas. Dans la salle, c'est hallucinant parce que Christ a de l'espace. Ça fait que t'es comme, je suis bien, mais quand t'as de l'espace, tu crées pas d'ambiance. C'est sûr. Oui, c'est vrai. Parce que l'humour, c'est de la promiscuité. Le monde rit parce qu'ils sont collés les uns sur les autres. Ils ont du fun. Ils donnent des coups de coude. Puis c'est comme le hockey. Oui, oui. Je suis allé voir le hockey, mais je le sais ici. Toi, dans le temps, parce que moi, je t'ai rencontré après le DAG, mais tu faisais-tu le DAG les lundis juste pour rire? Oui, je suis allé au DAG, oui. OK. Je ne l'ai pas fait souvent, mais je suis allé. T'as le fun dans ce temps-là. Ça marchait à côté. C'était vraiment la place. Ce qui était le fun du DAG, c'est qu'à l'époque, t'avais les lundis juste pour rire puis t'avais le DAG. Oui. Puis on allait faire lundis juste pour rire puis des fois, on faisait un asti de score au lundis juste pour rire puis je me souviens d'un numéro où on faisait des espèces d'auditions puis les auditions étaient là-dedans puis c'était tous des numéros fuckés qui ne marchaient pas, mais les gens le savaient d'avance. Fait que t'allais faire... Puis moi, j'avais un numéro qui était le stand-up, tu sais. C'était vraiment l'attitude du stand-up, mais il n'y a pas de punch, pas en tout. Fait qu'un moment donné, je dormais, je me réveille, toi, tabarnak. Le cadran, il sonne. Chris, il me réveille bien raide. Merci. Fait que là, je me lève, je joue la garde-robe. c'était plein de linges là-dedans. Merci. Fait que là, je pogne une paire de culotte, je mets la jambe gauche, je mets la jambe droite, je pogne la chemise. J'étais tout habillé, moi, là. Merci. Puis là, c'était ça, puis je reculais à chaque fois puis ça a fait un esprit de hit à Montréal. Je dis à Mario Grenier, j'ai un asti number, mon gars, je m'en vais faire ça au dag. Moi, on était dans la salle. Ça ne marche pas bon, tout. Mais je suis pétaillé avec mon gars. On se la pète encore des fois. Non, non, c'est drôle parce que, tu vois, les mentalités ne sont pas pareilles, le type de salle n'est pas pareil, il faut que tu t'adaptes à chaque fois. Moi, j'avais, oui, moi, c'est weird, cette année, dans mon nouveau show, celui qui vend zéro à Rivière-du-Loup, j'ai un gag que, oh, tabarnak, merci Jason, c'est très gentil. Oh, merci Jason, c'est très gentil. J'aimerais ça qu'on applaudisse. Jason. C'est le prochain premier ministre du Nouveau-Brunswick. Mais oui, c'est ça, moi, le dag, c'est ça qui était dangereux pour moi. Moi, quand je commençais en français, c'était au dag, puis les réactions que tu avais au dag, moi, ça m'a pris 20 ans à aller chercher les mêmes rires. puis cette année, à un moment donné, j'ai eu un soir que j'ai fait, c'était comme un rire comme au dag. Mais c'était-tu un mauvais gauge, c'est-à-dire que ça marchait tout le temps au dag, puis à un moment donné, t'arrives ailleurs, c'est pas... C'est que ça donnait, tu sais, quand le dag, la beauté du dag, c'est quand ça marchait, ça marchait tellement, là, t'étais le meilleur au monde, puis quand ça marchait pas, ça marchait crissement pas. T'étais le pire au monde. Puis moi, j'ai vécu les deux au dag, heureusement, j'ai juste vécu un flop au dag, mais c'est que ça faisait mal. Surtout quand tu vois le gars avant toi qui arrache tout, puis là, toi, t'es comme... OK, all right, merci, merci, c'est mon temps. Puis là, t'as Mario qui est comme... Pareil, Mario, il était comme tu reviens pour le best-of. Non, mais Mario, c'est vrai qu'il était là pour la relève, il y avait un pif du maudit, puis c'est un gars qui était vraiment présent. Ah, bien, il a poussé du mal. Il y en a aidé du monde dans la carrière. Puis il nous payait, tu sais, moi dans le temps, partout au Québec, je gagnais, mettons, quand j'allais jouer, je gagnais 150, 200. Quand je jouais au dag, il me donnait 1000, 2000, c'est-à-dire, 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 on s'est fait fourrer un temps avant moi. C'est-à-dire pas, mais on va se parler après. Non, mais tu sais, j'arrivais... C'est-à-dire, là, il est plein comme un bidon à parler. Je suis le gars qui n'arrête pas de parler d'argent. On commence à le voir. Il n'y a pas de problème avec ça, parler de l'argent. Mon condo est à vendre à Québec, ça t'est bien aussi. Mais j'ai pas... Moi, c'est ça. Je pense que c'est le fait que j'ai été élevé... Mon père, il est protestant, ma mère est catholique, puis je pense que c'est une affaire de catholique. C'est pour ça que les Québécois et les Canadiens-Français sont gênés de parler d'argent parce que le côté catholique, quelqu'un qui a du cash, c'est un crosseur, tandis que protestant, quelqu'un qui a du cash, il a juste réussi. Si tu travailles fort, restez, tu vas avoir de l'argent. C'est de même que j'ai tout le temps vu ça. Bon, bien, je te félicite. C'est une belle attitude. Là, tu vois... On va sortir une drill, mais on va le percer. Mais là, moi, toi, ton... Fait que là, avec tout ce que tu as vécu, vas-tu le monter en spectacle? Parce que, il me semble, c'est une bonne idée, je trouve ça, de faire le gars qui pensait qu'il allait mourir. Alors, c'est sûr que j'ai... Ton genre de testament sur scène. Je pensais, le prochain show, je vais le faire, c'est les traditions. Il y a des traditions qui se perdent, puis les traditions, ça veut dire le médecin de famille qu'on avait, qui connaissait les antécédents familiaux, puis là, tu as un médecin qui est devant toi, c'est-tu... Fait que moi, le médecin de famille là, écoute, je n'y ai jamais vu la face. J'étais assis, puis il y avait un écran d'ordinateur dans la face, puis il a fallu que je fasse un FaceTime pour y voir la face. Je ne le voyais pas. Puis là, il te pose des questions, puis il est devant sa dactylo tout le temps, puis il t'en va y passer plein d'examens, mais il ne te pose pas des questions sur tes antécédents. Je trouve qu'il y a vraiment un décor, un clash, c'est pas acceptable. Avec ce qui se faisait avant et ce qui se fait avant. C'est ça, puis je me dis, il y a un mou du bon choix à faire sur les métiers qui se perdent, puis les valeurs qui se perdent, puis tu as justement l'idée de la mort à un moment donné que pour la première fois de ta vie, tu es sûr que tu vas mourir, tu sais que tu vas mourir, mais je n'avais pas la date de péremption encore. Là, tu es devenu un fou de yogourt. Là, tu regardes ta carte de séance maladie du dos. C'est pas vrai. Trois mois, tu te faisais-tu, tu sais comme mettons, tu faisais-tu, tu arrivais chez vous puis tu étais comme, je vais vivre plus longtemps que la banane, mais moins que la plante. Il faut que j'achète une banane verte, calice. Ça va me donner une chance. On va s'acheter une TV usager. Non, mais tu ris, mais tout ce qui te passe par la tête quand ça t'arrive, en plus, j'avais mal dans le dos, mais je n'ai pas maigri, je n'ai rien. Tu dis, oui, ça ne se peut pas. C'est un cancer absurde. C'est carrément stupide. Moi, il y a une affaire que, tu sais, Michel, mon gérant, sa mère, elle avait un chien, son chien est mort, puis tu sais, elle a 80 quelques années. Puis là, elle aimait tellement son chien, puis là, j'avais dit, ça te prend un autre chien, mais je n'avais pas réalisé, elle, tu sais, qui a 80 quelques années, elle fait, tu vas acheter un chien puis je vais mourir avant lui. Tu sais, c'est une affaire que tu ne penses pas aussi quand tu es jeune. Mais dans ta tête, tu sais, moi, je n'ai pas 67 ans, je vais avoir 67 ans dans deux semaines, puis dans ma tête, je n'ai pas ça, tu sais. Il y a un bonheur, à un moment donné, qui est allé acheter un char, il y avait 92 ans, puis il y avait un trouble sur le char. Il retourne au garage, puis il dit au vendeur, c'est la dernière fois que tu me vois la face. Chris, il y a des chances. Il n'est pas déconner de bonnes chances. Ça se peut. Tu sais, il y a des maudites bonnes chances qu'on ne te la revoit pas, tu sais. OK. Mais ça, je pense, mais je pense que ça, ça a rapport aussi avec les gens. Moi, je trouve ça tellement triste quand je vois du monde qu'il y a du monde dans la trentaine que c'est des vieillards. Tu vois agir, puis tu fais, voyons tabarnak, t'agis comme si tu vas mourir le mois prochain. Chris vit un peu. Puis du monde comme toi, c'est ça qui m'impressionne. Puis je te l'avais dit la dernière fois que tu étais au podcast. Moi, tu sais, Jean-Marc, quand j'avais rencontré Jean-Marc, il n'était même pas dans la cinquantaine, il était dans la quarantaine, puis il me parlait comme, astille, comme mon père de 89 ans. Puis après, j'avais lui, tu sais, tu as 15 ans de plus que Jean-Marc, que lui, astille, il était en feu. Tabarnak, en plus, il restait trois mois à vivre. Puis je ne savais même pas. C'est drôle, mais c'est vrai que toute sa part, ma mère est morte à 96 ans, puis elle était en feu, elle était lucide, puis tout. Elle dit, je meurs, puis elle est morte. C'est à 96 ans, il faut le faire. Oui, mais c'est peut-être pour ça que, moi, ma grand-mère, elle est morte très vieille, mon père commence à être vieux, puis quand tu as le monde avant toi qui meurt vieux, tu ne te compares pas. Oui, mais ça dépend de quel genre de vie que tu mènes aussi. Oui, mais fuck pas mon affaire. Moi, t'as remetté à ta place en calvaire. Moi, ma mère, elle est morte jeune, ma mère, elle est morte jeune, mais mon père, il va mourir vieux, puis je m'attache à ça. Moi, honnêtement, ce qui me garde en shape, c'est d'avoir travaillé avec des générations plus jeunes que la mienne, ça a fait toute la différence parce que j'aurais pu, moi, j'ai commencé comme chanteur dans les années 70 dans les boîtes à chansons, à un moment donné, les boîtes à chansons, c'était fini, puis j'ai déménagé à Montréal, puis j'ai commencé à faire de l'humour par hasard, parce que c'est Louise Richer qui a vu, à un moment donné, je faisais des tours humoristiques, tout, elle m'a dit, « tu devrais essayer des numéros », je suis allé l'essayer, ça a marché, j'ai fait le festival juste pour rire, puis là, je suis devenu tranquillement chanteur, j'enseignais à l'École nationale de l'humour, j'ai commencé à faire, puis là, j'ai commencé à fréquenter toutes les nouvelles générations qui m'ont ouvert sur toutes sortes d'affaires que je ne connaissais pas nécessairement, mais ça te botte le cul parce que, tu sais, tu es poigné dans tes vieux principes judéo-chrétiens ou dans ton éducation, tu sais, moi, j'ai connu le début des cégeps, mais après ça, ça a changé, la façon d'éduquer les enfants n'est pas la même, fait que moi, quand mes deux derniers shows, leurs enfants, juste pour savoir eux autres, c'est quoi leur valeur, comment ils envisageaient la job. Pour ne pas être l'estime Manon Quir sur scène. C'est le Manon Quir actionnaire qui arrive, ça ne me tente pas d'être ça, ça me tente de parler des vraies affaires, ça me tente que tout le monde se retrouve dans ce que je dis parce que, je pense que c'est, la société québécoise, c'est une société qui évolue, tu sais, je ne parle plus de l'indépendance du Québec comme j'en parlais, je suis encore nationaliste, je crois encore à l'indépendance, mais je pense qu'on n'a plus j'ai hâte qu'on aille à un moment donné du monde qui parle de l'eau, là qu'il faut, tu sais, là, le pétrole, c'est en train de pogner le bord parce que c'est l'électricité qui s'en vient, l'électricité, c'est l'eau. On devrait être l'Arabie saadite, mais sans le fouetter le monde dans la rue parce que... Mais c'est ça, l'avenir, c'est l'eau, c'est vrai, c'est nos matières premières. Merci, la personne qui a l'eau. Ça va être le prochain conflit mondial, l'eau. C'est sûr, mais c'est pour ça que je crois en l'indépendance parce qu'il faut protéger nos matières premières, il faut qu'on se prémunisse tout de suite puis ça, on a économiquement les moyens de le faire et ça, je pense qu'il faut qu'on se crée des outils tranquillement politiques pour y arriver puis on va y arriver à un moment donné puis c'est pas une question de nationalisme puis de ça, c'est une question de gros bon sens, c'est qu'on peut s'appartenir sans envoyer chier les Américains puis sans envoyer chier le Canada, c'est pas ça l'idée, c'est des bases économiques qui font que nous autres, quand il est né en 76, il avait cette volonté-là de changer les choses, il a fait un bon mandat puis après ça, il s'est perdu puis aujourd'hui, ça n'a plus de la merde, il faut aller ailleurs puis c'est ça, qu'est-ce que tu veux que je te dis? Bon, je n'embarquerai pas là-dedans, mais c'est plate, plate, tu sais, on va l'avoir notre permis de vie à R.S. on va l'avoir. Honnêtement, je pense qu'il faut qu'on en parle ouvertement puis si on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé de s'envoyer chier puis de se sauter dans la face pour parler de ça. Je pense qu'au moment donné, on peut se dire, Créme, tu y crois au Canada? Moi aussi, j'y crois, je trouve que l'Ouest canadien, c'est magnifique, mais il faut qu'on s'assoie puis qu'on soit calme puis qu'on ait du fun à en parler. Il ne faut pas qu'on se saute dans la face. Moi, la place que je trouve que souvent, les souverainistes l'ont échappé à l'époque, c'est que ce n'était pas assez inclusif pour, tu sais, il y a bien des anglophones qui seraient pour un Québec souverain puis il y a bien des nouveaux arrivants qui seraient pour... Mais ce sont Jean-Bensentier interpellés dans le projet. C'est parce que, moi, tu sais, moi, ma famille, le fait que je suis à moitié anglais, je me faisais tout le temps dire quand je suis jeune, « Mais t'es pas un vrai Québécois, t'es pas un Québécois de souche. » Puis je suis comme, « Voyons, tabarnak, Christ, comment tu vas m'embarquer dans... » Dans le projet, c'est vrai. Tu sais, comment tu penses que je vais voter pour toi si tu me dis de rentrer en partage, il y a les humains puis il y a toi. « Fuck you, tabarnak. » Mais c'est encore ça aujourd'hui, tu sais. Non, mais... Dans le du chaud. Je pense que la manière que le Québec va devenir un pays, c'est en étant plus inclusif. Je pense que... Oui, puis c'est une question aussi de... Il faut sauver la planète. Il faut y penser à ça. Il faut... Tu sais, il y a un maudit gros travail à faire. Puis il faut qu'on ait une conscience collective planétaire en même temps parce qu'il y a des planètes en... Tu sais, des îles en plastique dans l'océan. Puis qu'on le veuille ou non, il faut qu'on y pense à ça. Il faut que... Moi, mes filles, tu sais, ils me conscientisent, ils me battent le cul pour faire du recyclage. Puis il faut... Tu sais, je n'étais pas... Je ne suis pas de cette génération-là. Mais tranquillement, je me suis conscientisé à ça. Puis j'ai dit, oui, c'est vrai. Puis on s'en va vers l'électrique. Oui, c'est vrai. Puis tu sais, il faut... Puis moi, en tout cas, tout ça pour dire que le fait d'avoir travaillé avec des générations plus jeunes que la mienne puis d'avoir été ouvert à ces nouvelles générations-là, ça m'a changé puis ça me garde des jeunes. Puis ça fait qu'aujourd'hui, je suis ici avec vous ce soir puis j'ai eu un maudit fun noir puis j'espère que je vais être capable de le faire encore pendant des années, tu sais. Non? Oui, oui, oui. Hé, Yann, on a-tu... On a-tu... Chris, tu t'es renversé de la bière sur la tête, par exemple, mais... C'est pas grave. Je vais aller te remener après. Je suis encore là. Je suis encore là, on va te remener. Pouche de balle, oui, bien sûr. As-tu un slow pour danser? Il y a des questions, oui, il y en a une. Il y a Samuel Ranger qui demande à Jean-Claude, as-tu déjà fait un coup de téléphone qui a mal tourné? Oui, ça arrive souvent qu'il y a du monde qui pète leur fios puis qui se choque puis j'ai eu des menaces à un moment donné à m'aller de pogner mon tabarnak puis tout. Le monde, c'est-tu déjà arrivé que quelqu'un a fait « Tu as-tu Jean-Claude Jelina, toi, mon tabarnak, je vais te tuer? » Oui, c'est arrivé. Ah, OK. J'ai reçu des messages, Facebook, des affaires dans même, des menaces. Oui, effectivement. Comment tu réagis à ça? Hein? Comment tu réagis quand quelqu'un t'envoie des… As-tu reçu, par exemple, des courriels haineux ou des affaires qui sont… Bien, j'essaie de répondre dans un premier temps. À un moment donné, si je vois que c'est de l'acharnement, je laisse aller ça. Je ne me battrai pas avec du monde hostie qui, à un moment donné, ils s'acharnent pour des affaires stupides. Mais en général, c'est quand même pas stupide. Comment ça marche? Si, mettons, quand tu fais un coup de téléphone, quand c'est fini, tu le rappelles-tu pour demander un release? Non, tu ne peux pas. Un moment donné, on avait fait un et le monsieur, je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Claude, c'était le voleur de Publisac et le bonhomme, il disait… Le voleur… Oui, oui, c'est parce que je l'accusais de voler mes Publisac. Le voleur de Publisac, c'est quoi ça? Bien, c'est parce que j'appelais et je l'accusais d'avoir volé mes Publisac. Un esti d'affaire anodin, il s'ostine avec moi, tabarnak, on va voler ton Publisac. Puis le gars, il disait, tu peux bien aller sucer un chien, toi, tabarnak. Il me disait des osties d'obscénité, il était plus vulgaire que moi. C'est moi qui aurais dû lui faire des menaces de mort, c'est-tu? Il était plus vulgaire. Jean-Claude, il a raccroché le téléphone, j'ai dit, il faudrait le rappeler pour lui dire, puis là, il fait, oui, non, lui, je ne le rappelle pas. Mais pour vrai, j'aimerais voir les voisins de ce gars-là que lui se disait, ça doit être lui. Oui, oui, oui. Avec sa crise de face. Des fois, je lui avais dit, à un moment donné, je suis ton troisième voisin, je t'attends dans la cour, viens-t'en me voir. Voyez aller, tabarnak, je me traversais la rue, je t'attends dans la tabarnak, j'ai raccroché. Je ne sais pas, il était sorti dehors pour aller entendre le gars. Il était peut-être encore là. Oui, il était peut-être encore là. Non, mais en général, je ne rappelle pas parce que je ne mets pas des gens dans des positions inconfortables et les noms ne sont pas mentionnés souvent aussi. C'est peut-être juste le nom de famille ou encore le prénom de la personne et tout. Je ne fais pas rien que faire fâcher du monde aussi au téléphone. Je fais d'autres choses. Je parlais avec Boukhard cet après-midi, Boukhard Diouf, je l'ai rencontré par hasard sur la rue Cartier. Ah, il est-tu à Québec? Oui, mais il participe à un gars-là en fin de semaine et on parlait de son émission de radio. Son émission de radio, s'il y a quelqu'un qui est articulé, réfléchi, qui fait de la recherche, c'est bien lui. Si tu savais le nombre de courriels, il y a toi. Mais toi, je te l'ai toujours dit, je te trouve hyper drôle, mais ça m'inquiète tout le temps de rire de tes gens. Ah, ben non, ben non, c'est ça. Mais c'est ça, il me disait, si tu savais le nombre de courriels haineux que je reçois parce que les gens ne sont pas d'accord. Tu sais, un moment donné, il parlait de Dieu et de la science. Écoute, il y a des gens, des radicaux qui envoyaient des messages. Ils reçus des enveloppes avec de la poudre dedans, des affaires. C'est pas barré. Weird. Tu te dis crime. C'est pourtant, tu sais, s'il y a quelqu'un qui est nuancé et qui essaie de... C'est bien Boukard. C'est bien Boukard. C'est un sage, si tu voles. Puis j'en revenais pas. J'en revenais pas. C'est son propre grand-père. Oui, oui. Je disais toujours... Mais tu sais, Boukard, moi, la beauté de Boukard-Dioff, en plus, on parle tout le temps des extrêmes dans n'importe quoi. Fait que, mettons, tu parles en mal d'un groupe, tu parles des extrêmes puis c'est tout le temps le gars qui dit qu'il faut regarder le monde du centre, vu qu'on est tous dans le centre. Que tu sois musulman, catholique, chrétien, juif, athée, on est tous pareils. Puis, tu sais, Boukard, c'est que ça. C'est des valeurs de on est tous pareils puis arrêtez de vous juger. Mais malgré tout ça, il y a encore du monde à ce qu'ils comprennent pas le message. Comment est-ce que tu peux haïr Boukard-Dioff puis pas te crisser une balle dans la tête? Tu sais, c'est tellement un bon monsieur. Oui. Non, c'est drôle, mais... C'est tellement un bon gars. Ah oui. Puis en même temps, les opinions politiques, moi, que tu sois de droite, que tu sois de gauche, comme je dis, tout est dans le ton. Si on peut se parler, moi, ça me dérange pas de parler un libéral ou un péquiste. Comme le PQ, j'y crois plus puis j'ai été péquiste durant toute ma vie puis à la dernière élection, j'ai dit de la merde. Non, c'est fini. C'est fini. Puis je l'ai dit à un péquiste qui était... Il comprenait pas. Tu comprends pas le cas. Il faut faire un tour dans le miroir puis regarde-toi parce que ça marche pas. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis en tout cas, comme mon grand-père disait toujours, la politique, c'est comme la famille. Tu viens de la fesse douette, tu viens de la fesse gauche. Branche-toi parce que tout ce qui sort du centre, c'est de la merde. C'est fini. OK. Mais puis toi, la politique, ça t'a jamais intéressé de te lancer? Non, mais... C'est-à-dire que oui, dans le sens que moi, j'ai toujours été engagé socialement puis je pense que c'est ça ma job. J'ai supporté des causes pour le camp. J'ai supposé... Tu sais, on a connu Pierre Jackson qui est décédé l'an passé et lui, il travaillait pour le camp. C'est un gars qui était... Tu sais, on parlait des gens qui n'avaient pas d'énergie. Lui, il avait un cancer des os puis il a torché 10 ans son cancer. Il restait 6 mois à vivre pendant 11 ans. Exactement. C'est vrai. C'est vrai. C'est un gars qui avait une énergie puis il était de bonne humeur tout le temps. Puis il avait commencé à faire des shows pour ramasser de l'argent pour les futurs qui allaient pogner sa maladie. C'est ça qui était beau. Écoute, il m'a appelé à un moment donné. Moi, je ne le connaissais pas. Ça, c'est un phénomène. Il m'appelle. Il dit... C'est un gars de Trois-Rivières. Il m'appelle, il dit bonjour, je m'appelle Pierre Jackson. Il dit, écoute, j'aime bien ce que tu fais puis j'aurais besoin d'un coup de main. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Bien, il dit, moi, je veux monter un show d'humour. Ah oui, c'est intéressant. Tu as déjà fait de l'humour? Non. Bien, tu fais... T'écris-tu de l'humour? Non. Bien, tu... T'es-tu drôle? T'es drôle? Je ne sais pas. Bien, c'est parce qu'écoute, premièrement, il dit, pourquoi? C'est parce que je ramasse des fonds pour le camp l'an passé. Il dit, j'ai monté à Montagne, je ne sais pas quelle affaire. Puis là, cette année, je veux faire un show d'humour parce que j'adore ça. Fait que, écoute, envoie-moi des papiers. Je ne le connaissais pas. Prouve-moi que, d'abord, t'es malade. Prouve-moi que t'as le cancer. Non, mais je te jure. Enfois-moi une photo de toi. Il y a six mois, puis là... Mais c'est malaisant. Non, mais c'est... C'est malaisant à quelqu'un. En même temps, on en reçoit-tu du monde? On en reçoit-tu des téléphones? Oui, je sais, mais... Fait que j'ai dit, écoute, prouve-moi que... Écoute, j'ai dit, t'as pas le cancer. T'es trop gras. Prouve-moi que ta cause est pour le camp. Fait que j'ai reçu une lettre de Leucan, puis j'ai tout reçu la documentation. Là, j'ai dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu vas animer un gala, je vais tout te trouver des humoristes, je vais faire la mise en scène, puis on va ramasser des fonds, puis on l'a fait à la salle Thompson à Trois-Rivières, puis on a ramassé... Tu sais, Sylvain Lerat qui était venu le remport. On a guéri le cancer. On a guéri un bout. En tout cas, mais je te jure, on l'a fait pendant cinq ans, puis c'est lui qui animait, puis on a trouvé du monde pour supporter la cause. J'ai dit, moi, ma politique à moi, c'est ça. Quand un gars vient te voir puis qu'il y a quelque chose, une cause à supporter de même, j'embarque, puis je suis embarqué avec lui pendant cinq ans, puis je l'ai fait pour bien d'autres affaires. La fondation Jean Lapointe avec Jean Lapointe, j'ai été là pendant des années. Après ça, c'était le grand chemin. J'ai été porte-parole du grand chemin qui aide les jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie, d'alcool, tout ça. Je l'ai fait pendant dix ans. Ça, pour moi, c'est ma cause politique. À moi, c'est ça. Parce que concrètement, je sais que si on ramasse un montant, il va aller directement dans la boîte. Si je m'en vais en politique, on ramasse un montant, il s'en va dans la caisse électorale, on ne sait pas ce que ça va devenir. J'aime autant travailler pour des gens qui parlent des vraies affaires. C'est ça. Je suis en train de devenir un travailleur social. Je suis en train de faire de la politique. L'affaire que, je pense que je l'avais dit la dernière fois que tu étais au podcast, mais moi, ce qui m'avait marqué de Pierre Jackson, qu'il y avait le même nom qu'une marque de cigarettes, Peter Jackson, que c'est comme, ah, c'est drôle. Le pire, c'est qu'il n'a jamais fumé, il ne buvait pas. C'est un gars, écoute, c'est un sportif, c'est un gardien de but, puis il apprend du jour au lendemain qu'il y a un cancer des ombres puis il y a un mielo. C'est d'ailleurs, écoute, un an après, je m'envoie à l'hôpital pour m'annonce, puis moi, je l'ai vu une semaine avant qu'il meure, dans son lit d'hôpital, ça me rentrait dedans encore plus parce que je pensais rien qu'à lui puis je me voyais dans le lit d'hôpital à mancher de même. Fait que je capotais parce qu'il disait, voyons, ça ne se peut pas. Fait que, en tout cas, juste une petite parenthèse de même anecdotique, on va le parler. On va faire un show pour toi, n'inquiète-toi pas. Yann, y'a-tu d'autres questions? Oui, il y en a une dernière bonne. OK, une dernière bonne puis après, des questions de marre. Y'a-tu, avant qu'on entende la dernière bonne, y'a-tu quelqu'un dans la salle qui a une question? On a-tu, on n'a pas de micro? Fait que... Oui, on a un micro sans fil, Mike. Oh yes! On a un micro sans fil. C'est-tu... On peut peut-être le passer. Peut-être que madame peut le passer. Ah oui, ça te rends-ce d'aller dans la salle? Merci beaucoup. Ah non, mais vas-y puis vu que je ne vois rien, le diabète a mangé mes yeux. Non, c'est juste, s'il n'y avait pas de lumière. Oh, Chris, j'aime ça que lui, il y avait les deux bras de levée puis c'est de même qu'il s'est fait choisir puis t'as de l'air d'un gars qui pensait que ça allait être un combat de lutte. Oui. Et votre main a pris de l'eau. J'aime ça, taverne. C'est une question quand même pas pire, très pas sérieuse. OK. On vous regarde depuis le début de la soirée puis vous avez vraiment l'air d'avoir des belles queues. Est-ce que vous avez un secret? Des belles queues? Des belles queues. Oui, ben tiens, on vous regarde ici, vous êtes dirigés vers nous autres, on est comme, ouais, ouais, je suis tout seul, je suis tout seul. c'est quand tu vas sortir du garde-robe. C'est juste... Parce que quand tu regardes quand tu regardes un gars de 58 ans, un gars de 68, puis un chubby alcoolique, puis tu fais des assises de beaux chefs, il s'y a un party de saucisses dans la place. Ah, barnac. Ouais. Il a besoin d'un pénis. Mettez-y un pénis dans la bouche. On va... On va... Le gars avec la barbe à côté... Ouais, ouais, lui. Ouais, elle est pas assez grosse, sa barbe. Elle est bien mieux. Fait que le jeune Père Noël avec le sida. Un Père Noël sida-tique. Le jeune Père Noël qui connaît le monsieur en verre. Ben, on a parlé de l'identité québécoise, puis moi, je pense que en ce moment, avec Mike, puis toute la relève qui est en train d'arriver, je pense que le fleuron, l'identité québécoise qui repousse les limites, qui montre la liberté, l'ouverture, c'est l'humour. Je pense que l'humour, ça va être l'identité québécoise à l'avenir. Bravo. Continuez. Ben, merci. Mais ma vraie question, c'est pas ça. Mais je l'ai payé, j'y ai payé 400 liens. C'est ça. C'est ça. J'ai, lui, là, la question, pourquoi t'as blessé le petit Jérémy? Non, ma vraie question, c'est hier, t'as parlé, t'as fait ton premier trip de moche cette semaine. Oui. Je l'ai étudié dans le podcast. Oui, oui. Oh, Christ. T'as fait, t'as fait du moche cette semaine? J'ai fait du moche cette semaine. Qu'est-ce que t'as fait? C'est sérieux? Oui. T'es un antidrogue, pareil, t'as jamais fumé rien. Moi, j'ai commencé à prendre la drogue à 43 ans. Tu t'es empoisonné avec du moche. Oui. Un gramme, deux grammes? J'ai pris, je ne sais pas, une poignée. Une poignée. Pas hier. Non, il y a une couple de jours. OK, parce qu'hier, tu avais de l'air de quelqu'un qui t'a la faite. Hier, moi, j'ai commencé à manger des edibles à 43 ans. Je commençais à fumer du weed à 44 ans. Puis, j'ai les champignons. Je ne m'en rappelle pas du feeling parce que je suis dans un blackout alcoolique. C'est un empoisonnement hallucinogène. Oui. Ce n'est pas là que tu as perdu tes assis de culotte de pyjama? Non. Mais, peut-être. On peut-être. Mais, c'est que moi, je suis diabétique. avant, je n'aimais pas ça perdre le contrôle. Puis là, j'ai une machine qui me dit mon taux de sucre. Ça ne me dérange pas de perdre le contrôle. Je pense que que je suis juste en train de vivre ma crise d'adolescence. S'il y a quelqu'un qui a de l'acide, OK, tu vas passer à la prochaine étape. Payer cash. Moi, ma fille, parce qu'elle m'a acheté un push-push qui gèle, qui gèle, supposément. Christy, mon gars, je dis lentement, prends ça, deux puffs. Tu as pris des puffs de ça? Oui, c'est parce que c'est en push-push, ça se vend. Tu es calé, c'est dans le dos que ça va? Non, c'est pas de la cortisone, c'est du pote. C'est pas pour te geler le dos. Non, OK, parce que maintenant, quand je ne suivais pas pantoute, je pensais que tu avais une affaire pour te geler le dos, tu t'es calé, c'est ça dans le nez. Non, non. Il va faire du moche avec lui, il va manger des graines avec l'autre. Elle disait, essaye ça, le pote. Comme si je n'avais jamais essayé ça, j'en ai en sur les deux, je le sens encore. Non, c'est parce que j'essaye ça, j'ai deux pofs, il ne se passe rien, quatre pofs, il ne se passe absolument rien, six pofs, il ne se passe absolument rien. Ça ne marche pas, c'est quoi ça? Ça, pince là-dessus, puis respect. Moi, je te dirais, touche à rien. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Tu poses trop de questions. Si tu posais autant de questions avec ton médecin, tu aurais su que tu n'avais pas le cancer. Bon, on va... Je pense, Yann, on va... À moins que la question soit bonne, tu avais dit qu'il y avait une bonne question. On va finir avec la bonne question. C'est une question pour Jean-Claude puis François. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire de Garde et le Malais, mais est-ce que ça existait dans votre temps les histoires de vol de gague? Ça a toujours existé. tout le temps été là. Est-ce que vous l'avez vécu les deux? Des gags qui vous ont été volés? Je ne donnerai pas de nom. Tu es un gars de Drummondville. Non, non, mais ça a toujours existé. Mais moi, je pense que ça existe de façon volontaire ou pas volontaire. Tu le sais aussi. Ça arrive des fois qu'on a des mêmes gags. C'est juste la tournure qui est différente. J'ai écouté un numéro que tu as fait sur YouTube l'autre jour. Je dis, c'est un gag de Bob que j'ai fait en 1998. Je suis sûr que tu ne me l'as pas volé. Non. Tu ne me l'as pas volé. Non. Tu ne m'auras jamais volé ça. Non. OK, c'est correct. Non, mais ça arrive. Hier, je parlais avec Mario Tessier justement. C'est une bonne question parce que j'ai un numéro que je fais dans mon show écrit sur l'insomnie et à un moment donné, ça fait un an, je roule un an et demi avec parce que je suis insomniac. Je ne dors jamais une nuit complète. Ça fait 20 ans que je n'ai jamais dormi une nuit complète. Pas capable. Quand tu es à l'hôtel, tu te lèves à 6 heures chaque matin? 4-5 fois par nuit tout le temps puis à l'auteur, je me lève à 6 heures 4-5 fois par nuit. Non, c'est ça. Non, non, mais 4-5 fois par nuit puis je me lève en plus à 6 heures. Tu penses que ton alarme est brisée? Tu regardes ton horloge crée, j'ai encore 6 heures. Mais, tu sais, je fais un numéro juste pour faire une soirée. Depuis que je n'ai plus de batterie dans cette affaire-là, je ne dors plus. Puis là, je fais un numéro là-dessus puis je jase avec ça puis Mario Tessier dit « Chris, je suis en train de regarder mon nouveau show, je fais un show là-dessus, un numéro là-dessus. » Ça arrive, oui, effectivement puis ça va toujours existé. Mais il y en a qui volent en termes. Quand ça fait de façon malveillante, quelqu'un copie intégralement un thème, un numéro, tu le sais. Mais, moi, c'est ça qui me fait capoter. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde pas vrai, mais c'est que ceux qui font... Le défaut, c'est que les voleurs de gags, ils font « Ah, ça arrive à tout le monde » puis eux autres volent des gags. C'est ça qui est mauvais, tu sais. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois. Tu sais, dans mon dernier show, j'avais une joke à Julien Tremblay. Puis Julien, il me... Ou c'est pas mon dernier show, l'autre avant. Quelqu'un m'a dit « Hey, t'as la même joke que Julien » puis j'ai fait « Ça fait combien de temps que Julien fait ce joke-là? » Puis il a dit « Ça fait deux ans, moi, ça faisait trois mois. » Mais tu savais pas. J'ai fait « Oh, Christ, OK, je vais trouver un autre joke. » Puis je l'ai enlevé. Mais il y a bien du monde que, tu sais, comme moi, vu que je l'ai pas volé, que ça, je trouve que c'est un problème. Le monde qui fait « Non, mais je le savais pas, fait que je vais continuer à la faire. » Mais ça, il faut pas faire ça parce que sinon, ça... Ça l'envoie le message que c'est correct de faire les mêmes jokes, tu sais. Tu sais, comme au stock... À ce moment-là, mettons, si je veux te dire, il y a plein de monde qui a fait des numéros sur des relations de couple, tu vas s'arrêter de faire des numéros sur des relations de couple. Ça, c'est une autre affaire. Parce que l'actualité, à un moment donné, c'est sûr et certain qu'il y a une nouvelle qui va passer puis là, tout le monde va sauter dessus. Moi, j'écris sur l'actualité à tous les jours à radio. Je fais une joke sur Desjardins, exemple, ceux qui volent l'identité. C'est ma joke! Il y en a un autre qui peut écrire le même genre de joke que moi, puis je peux pas tout enlever. Ça dépend. C'est que des fois, tu sais, des idées, ça, tu peux pas, mais des fois, tu le sens, tu sais, quand t'as une joke qui est volée. Tu le sens, tu fais comme, ah, tabarnak! Tu sais, Ballet, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas eu un gag. Oui, oui, oui. C'est des numéros complets. Ça, à un moment donné, ça commence. Puis à l'époque, moi, dans le temps, il y avait un autre avec une moustache, un français qui était, c'était un numéro, il avait volé des jokes à Légaré. Écoute, c'est Légaré lui-même qui, à un moment donné, a fait comme tabarouette. Puis c'est un numéro que Légaré avait écrit pour un humoriste qui est mort aujourd'hui, qui était à l'époque de... Pierre Labelle. Pierre Labelle. Pierre Labelle, exactement. Moi, j'ai écrit pour Légaré dans le temps. Ça fait longtemps, n'est-ce que tu as écrit des jokes que j'aurais entendu? Il avait volé un sketch complet. À un moment donné, c'est clair qu'il y a un plagiat. Moi aussi, ça m'est arrivé que j'ai fait une joke que je voulais longtemps puis quelqu'un en fait une puis elle est pareille. À un moment donné, je ne suis pas pour me mettre à appeler tout le monde et j'écris. Je l'ai fait, cette joke-là. Je trouve aussi que c'est correct. C'est d'en s'en parler. Moi, ça peut arriver, par exemple, qu'un moment donné, j'ai vu un gag qui fit de bain, mais je vais le citer. Je vais citer comme disait un tel dans le temps puis là, je vais faire le gag. Mais au moins, je donne le mérite à l'humoriste qui l'a écrit. On ne devrait pas chicaner également. Le monde s'en va de ballard. J'aime que le monde se dise, c'est où la place la plus discrète de sortir. Mais passez ici. Je vais piler sur la table, je vais tasser la face à Mike Ward. Je vais accrocher un petit peu à la caméra, on va sortir. Hé, on va finir. Toi, t'as de l'air un peu agressif. J'aime ça. Tu gagnes ici. C'est quoi? On va t'envoyer et te faire gâter par le gars qui a un gilet vert. C'est quand t'es sorti de prison puis il est combien de ton portefeuille? Attends, on peut-tu donner un micro au monsieur qui a de l'air dans un rock machine? Attends, ah non, elle va t'amener un micro. C'est super intéressant, merci d'être à Québec. Qu'est-ce qui est arrivé avec Pierre Légaré? Il me semble qu'on ne le voit plus. Non, il s'est retiré tout simplement. Il a pris sa retraite parce qu'il a été malade premièrement. Même avant de tomber malade, il y avait, moi il m'avait dit dans le temps à Pimentfort que j'avais fait une semaine avec et je ne le connaissais pas puis il m'avait dit que ses filles, il y avait une de ses filles qui avait 14, l'autre avait 11 ou je ne sais pas trop quoi puis il avait dit Chris, je viens de réaliser que mes filles iraient juste 2-3 ans en maison ou 4 ans. Je veux profiter de ce temps-là. Je veux profiter de ce temps-là. Puis c'est un gars aussi que moi quand j'ai déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça lui coûtait 3 000 par année à Ville-Vosti. Il y avait un Dodge à Riais de Mardes, il y avait une maison qui avait payé 32 000 $. Ça lui coûtait rien donc il a pris sa retraite jeune puis après il a tombé malade puis il est redevenu carré. Oui. Il vient de voir qu'il a 70 ans aujourd'hui. 70 ans? J'aimerais ça de l'avoir. Lui, il était script éditeur du Festival de l'Humour québécois à la radio à séquencer quand j'ai commencé. J'étais jeune, j'avais 18 ans, j'envoyais des textes dans ce temps-là que je tapais à Daxelot, Chris Parfax puis c'était lui qui était script éditeur. J'écrivais pour cette gang-là le Festival de l'Humour québécois. C'est pas de hier. C'est là que François Havard a commencé aussi. Fait que toi, t'envoyais ça? Oui, j'ai commencé de même à écrire quand j'écrivais pour les autres à cette époque-là. J'ai commencé mon radio je faisais des avis de décès à Chris, peux-tu te donner une idée? J'ai tout fait. C'est vrai, ben rien. Live. En coup de téléphone? Non, 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 live. C'est déjà... Richard Monette, ta famille morte. Je commençais mes avis de décès à être enfin décédé, Denis Quoté. C'est toi qui m'as annoncé que j'avais le cancer. Oui, c'est moi. Mon tabarnak. Non, mais je faisais ça live. C'était bon en Chris. À un moment donné, je m'étais trompé dans un nom et Chris, le téléphone a sonné toute la journée à la station. Il n'est pas mort en tabarnak. Après ça, ils ont dit on va les enregistrer et on va checker les noms comme il faut. J'ai tout fait à la radio. On va checker les noms comme il faut. Chris de business qui est comme une science. puis je faisais un marché au puce aussi live à la radio. Ah oui? Ah, Chris, j'ai tout fait. Moi, là, c'est ça qui me fascine par ça. Moi, je suis un gars de Québec puis à Québec, il n'y a pas la chronique nécrologie à la radio. Mais quand tu te promènes en région que tu entends ça puis tu es comme voyons tabarnak. Tu viens d'entendre une toune de Britney Spears puis là, la personne fait hey, c'est Justin Bieber. Maintenant, rappelons-nous que Roland, t'as rien, il est mort. Il est mort. Il le laisse dans le deuil. N'oubliez pas le 6 à 6. Et on passe au marché au puce. Il a du bingo aussi à la radio. Moitié, moitié. Moitié, moitié, bingo, bingo. Tabarnak. Il donne des licences à tout le monde. C'est ça le défaut. Mais, fait que, il y a-tu, je ferais une dernière question. Il cherche tout le temps sa bonne question. J'aime que lui, il n'avait pas de l'air confiant. Fait que, je veux entendre ta question puis après, le monsieur avec la petite barbe devant, la grosse barbe va finir. Fait que toi, puis c'est juste des barbus. Allô? Elle n'est pas bonne ta question. On va aller à lui. Vous avez eu des longues carrières. Je veux savoir, l'expérience par rapport à vos débuts, qu'est-ce que ça a apporté maintenant, aujourd'hui, que vous n'ayez peut-être pas à l'époque? Ben, en partant, quand on a, moi, j'ai commencé en humour, c'était pas la même chose. Il n'y avait pas le marché. Tu as commencé en humour puis le monde se disait, la radio FM, c'est peut-être une mode. Oui, c'est ça, ça passera peut-être pas. Non, mais avant ça, moi, je faisais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement, l'humour, c'est une affaire, mais la technologie a tellement évolué. Écoute, moi, quand j'ai commencé à faire ma job au début des années 70, il n'y avait pas de salle de spectacle où il commençait à peine. Il y avait des bars, il y avait des sous-sols d'églises, il y avait des garages, il y avait toutes sortes d'affaires, puis il y avait des systèmes de son que tu installais deux caisses puis un micro. Puis il y a un gars à un moment donné qui s'appelle Guy Latraverse qui a commencé à créer une industrie culturelle. Puis il a commencé à créer des salles dans les écoles. C'est Guy Latraverse qui a commencé? Oui, c'est Guy qui a commencé à créer un réseau de salles plus gros parce qu'on ne fournissait pas. Puis là, la chanson a fait tout ce qu'elle avait à faire jusqu'aux années 80, puis après ça, l'humour a pris le dessus sur la chanson parce qu'au début, la chanson était très engagée jusqu'au référendum de 80. Puis après ça, c'est avec Ding et Ding puis avec toute la gang, c'est l'humour qui a vraiment pris le plancher. Puis là, tranquillement, pas vite, l'humour a fait le même mot du cheminement que la chanson. C'est qu'on a commencé à faire des discothèques puis on a commencé à faire des estis de salles poches parce que l'humour, c'était la mode. À un moment donné, je me souviens d'un show en Abitibi. Tout le monde mettait le mot. Écoute, mon show était supposé être à 8 heures. Là, il n'y avait pas un Chris de chat danser à 8 heures. Tout le monde danse. Le gars, il voit la petite fille puis ça, il tente. La fille voit le gars puis ça va bien sur la piste de danse. Il arrête tout. OK! On a un queclun qui va venir vous faire contre une... Tu arrives là, toi, tu es en train de voir la fille puis ça a commencé à bien aller puis tu as l'esprit de ticoune qui va te compter une coupe de jokes. C'était ça au début en humour. Fait que juste sur le plan de la technologie puis des moyens qu'on avait pour faire le spectacle... Mais c'était quand même une bonne école, pareil. Oui, mais il faut que t'en sortes. C'est ça l'idée. C'est par là aussi pour que tu passes aussi parce que c'est la meilleure école. Mais après ça, tu as eu le festival qui là, il a commencé à faire un réseau plus intéressant puis ça, déjà, ça a fait juste sur le plan technologique puis au niveau des salles, c'est une affaire. La deuxième affaire, c'est au niveau du contenu. C'est qu'il y a eu vraiment toute l'époque des Jean-Guy Moreau, des Yvon Deschamps qui parlaient vraiment, qui étaient associés un petit peu à la chanson. D'ailleurs, Yvon Deschamps, on disait que c'était quasiment un chansonnier au début quand il commençait parce qu'il y avait des propos à caractère social. Il était très engagé politiquement. C'était un gars de gauche puis il a toujours été pareil. Clémence, même chose. Jean-Guy Moreau, même chose. Puis là, on a commencé à tomber dans la variété avec les imitations. Puis là, les gars de bord qui étaient les bars dans le temps, tu avais les Gérard Vermette de ce monde qui faisaient des jokes de cul dans les bars. On commençait à avoir pignon sur rue tranquillement puis avoir accès à des grosses salles, ce qui n'était pas le cas avant. Puis ils sont arrivés après ça, les... Comme lui. Puis on est obligés de vivre avec. Mais c'est comme ça que ça a commencé parce qu'il y en a toujours eu du trash, mais il était vraiment dans les bars. Dans les bars. Dans les bars. Dans les bars. Non, mais c'est ça. Non, mais c'était dans les bars parce que personne osait parce que la culture dans le temps, ce n'était pas accessible. La place des arts, écoute. Penses-tu que tu peux avoir un humoriste à la place des arts? C'était impossible. Yvon, Yvon, c'était le premier à faire la place des arts en termes d'humorisme. Oui, avec ce succès-là. Après ça, tu as vu Jean Lapointe qui l'a eu, qui l'a coté au niveau des ventes. C'est vrai. Jean Lapointe vendait autant qu'Yvon. Ah oui, oui. Un moment donné, il a coté Yvon et ça, c'était impressionnant. Avec les Girolas ou seul? Non, non, tout seul. On dirait, tu sais, avec le recul, tu sais, Yvon, on le voit aujourd'hui comme dans une classe à part puis Jean Lapointe, il n'a pas passé ce stade-là. Parce que Jean, il était dans la variété. Il était plus au niveau de la forme que du fond. C'était un imitateur. C'était un gars qui avait envie de faire rire puis tout ça puis il l'a fait puis il l'a très bien fait. Puis c'était un excellent comédien aussi. Tu l'as vu faire du Plessis. Tu l'as vu faire plein d'affaires. C'était un autre type de carrière. Mais Yvon, c'était un peu le philosophe qui arrive puis qui a changé la mentalité en bien des points puis il a parlé de tellement de sujets que personne ne voulait aborder. Personne ne voulait parler de l'avortement. Il a parlé de Nigger Black. Il a parlé de... Toi, tu avais... Ça répond ça à ta question? Oui. C'est vrai? Oui. Mais continue. Vas-y, je vais continuer. Mais on peut... Mais là, je vais regarder ta graine à cause du gars en vert. Ah, voilà. Là, t'avais raison. Très beau bat. Bat de cancer. Les bat de cancer, c'est moins beau. Atrophie. Il ressemble à ma prostate. Un bat de cancer? Un bat de cancer. Ah non. C'est du n'importe quoi. Je ne suis pas au pénis avec un saluté. Non, tu passais à... La dernière fois, je suis passé au douane. Tu sais, tu passes dans une espèce de scanner, tu passes dans une émise en l'air. Fait que la fille, OK, elle va pas embarquer. Quand je suis sorti, elle regarde la fille à côté. Ils voient tout là-dedans. Je pensais que c'était un bon gang, mais il a raté complètement. Je ne le mettrais pas dans mon prochain show. Tu penses que tout le monde est bandé en ce moment? C'est ça, le débat. Oui, fait qu'il y a... On va... Oui, le gars. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements à Patrick Brunet. Qui a de la pression. Tu es la dernière question de la soirée. Lui, ça fait 9 heures qu'il veut se coucher. Moi, ça fait 1h10, je suis en blackout. Oui. Fait qu'il faut que tu te forces. Mais moi, je suis top shape. Il est top shape. Il va faire au moins 800 000 cette année, fait que je n'ai pas pitié. Ma question est pas... Je ne me rappelle pas que j'ai dit ça. Oui, je n'aurais pas dû dire ça. Parce que le monde, le monde au Québec, n'aime pas ça quelqu'un qui a du succès. Là, il va y avoir quelqu'un d'autre. La question est pour Mike et c'est un peu personnel. À ce soir, tu as parlé quand même souvent que tu gagnais beaucoup d'argent. J'en ai parlé une fois. Une fois. Mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué et je me demandais... Il n'est plus bâti que moi mais j'ai un fusil backstage. Je veux juste... C'est correct. Je suis un militaire en retraite. Parfait. Yes. Des amis d'un hell. C'est ça. Oui, c'est ça. Je suis une mèche avec le rock machine. Non, je vais épuiser. Non, je me demandais est-ce que tu parles du fait que tu gagnes beaucoup d'argent pour dissuader des prochaines poursuites? Ben non, mais ça l'attire des prochaines poursuites. Oui, c'est contraire. Moi, pour vrai, le move le plus intelligent que je pourrais faire, c'est « Arche pas mes affaires. » Puis là, le monde ferait comme ça mais c'est tout le temps plein. Un potet. Regarde devant Rivière-du-Loup. Je vais étirer ça pour vous réduire à nez. Pour de vrai, je devrais m'acheter une Tercelle 91. Ou sinon, je vend mes services pas chers. T'es en retraite comme j'ai dit. Mais pour vrai, ça serait ça le meilleur move. Ça serait moi en Tercelle avec Ian qui me pousse. Puis, ouais, c'est ça. Mais non, je pense, puis je suis désolé, j'ai parlé beaucoup de mon argent. Non, mais ce que je dis, c'est vrai, que les francophones ont bien de la misère avec la... Il y a quelque chose de très judéo-chrétien dans le rapport avec l'argent. Je devrais faire, chaque fois que le monde dise comment tu gagnes, je devrais répondre en anglais. Je ne le dirai pas, $600,000. On va finir là-dessus, Brack. Je veux vous remercier. Merci beaucoup d'avoir été là, les gars. Merci, Mike. Merci. Merci. Merci à vous autres d'être là. Gros merci à Ian Thériault qui est en arrière. Que Ian Thériault... Ian vient d'apprendre que je me mets riche avec ce podcast-là puis je le paye, esti, en carte cadeau Visa, esti. En billet de spectacle. Il vient de dépasser PO Beaudoin, esti. Fait que... Mais merci, merci tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Yes. Merci. Ha ha! Ah, c'était un beau show. Là, je suis à jeun. Comment ça, je suis à jeun? Ça ne marche pas. Il y a de quoi qui ne marche pas, c'est comme si il y a eu du montage. J'aimerais remercier les gens qui ont payé pour ce montage-là. Cette semaine, Antirouille métropolitain. Antirouille métropolitain. Quand on pense aux experts, on pense à Antirouille métropolitain. Des experts d'Antirouille, là. Quand tu penses à des experts dans d'autres domaines, on ne va pas voir Antirouille métropolitain. Tu sais, appelle-les pas pour faire « Mais la toilette est bouchée! » Ils ne t'interont pas. Appelle-les un plombier, crise d'épais. Antirouille métropolitain sont là depuis 1976. Ils ont le savoir-faire autant technique que scientifique qui leur ont permis d'appliquer 3 millions de traitements. Antirouille, c'est le seul réseau spécialisé Antirouille à être recommandé par CAA Canada. C'est vraiment pas rien. Antirouille métropolitain, un investissement intelligent et payant. pour plus de détails, allez sur antirouille.com. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada